Musique Voilà, bonsoir tout le monde. Bonjour, Régis, de nouveau avec nous ce soir. Alors, bien sûr, c'est une soirée que nous voulons dédier au Seigneur et parler aussi des sportifs, des athlètes que le Seigneur a touchés. Et pour vous montrer, frères et sœurs, que le Seigneur est vivant, que Dieu touche tout le monde, que l'on peut être athlète et servir le Seigneur honnêtement. On peut être sportif et refuser, bien sûr, la gloire des hommes et rester modeste, humble, parce qu'un seul doit être élevé. Voilà. Et vous savez qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants qui aspirent, n'est-ce pas, à servir le Seigneur via, bien sûr, leur métier. Donc, qu'ils veulent glorifier le Seigneur également au travers du travail qu'ils font, que ce soit le sport ou autre chose. Et nous voulons notamment encourager ces enfants, ces jeunes enfants, à leur dire qu'ils peuvent être sportifs et craindre, bien sûr, le Seigneur. Et voilà. Donc, nous avons autour de cette table des sportifs, des frères essentiellement. Je pense qu'il y a aussi des femmes, quand même, qui font du sport, qui sont touchées et qui vont aussi nous donner un peu leurs témoignages. Donc, on va commencer par Régis, qui est à ma gauche. Bonsoir, Régis. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, on a tenu à être présents, à répondre à l'appel ce soir, parce que nous, aujourd'hui, pour ma part, en tout cas, je suis ancien sportif. D'accord. Donc, j'ai déjà fait mon jubilé. Tu as fait quoi, comme sport ? Moi, c'était le football. D'accord. Et donc, j'ai commencé à 14 ans à partir dans des centres de formation de football. D'accord. Donc, je suis parti de Meaux, en région parisienne, pour aller à Saint-Etienne, pour deux ans. Ensuite, Racing Club de Strasbourg, qui était en première division. Et ensuite, au stade Malherbe de Caen, qui était en deuxième division. Donc, tu as joué en première division, tout ça ? Jamais. J'ai fait que le centre de formation jusqu'en réserve. D'accord. Et arrivé à Caen, j'étais en deuxième division avec le groupe. J'étais vraiment à deux doigts d'y arriver. Mais une blessure m'a arrêté. D'accord. J'avais un niveau moyen. Je n'avais pas un top niveau. Donc, dans le sport, c'est aussi la loi du sport. Quand on a un joueur moyen, on te remplace très vite. D'accord. Quand tu es blessé et que tu as du mal à revenir. Et dans tout ça, effectivement, le Seigneur s'est glorifié. Parce qu'aujourd'hui, je travaille comme sponsor pour un équipementier sportif. D'accord. Et donc, mon métier, c'est de sponsoriser et d'équiper des jeunes talents. D'accord. Âgés entre 12 et 21 ans. D'accord. Dans le football. D'accord. Ce qui me vaut d'être au contact de très bons jeunes. Parce qu'à 17 ans, aujourd'hui, tu peux déjà être un joueur de renommée internationale. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, effectivement, pour après, je laisserai la parole aux frères. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une grâce que Dieu me fait de continuer à travailler dans le domaine que je connais, le football. Et c'est aussi une grâce de voir à quel point la jeunesse, c'est difficile. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ne font même plus le sport pour l'amour du sport. Pour l'argent. Pour l'argent. Pour l'argent. Pour les femmes. Pour tout ce qui est à côté, malheureusement. Qu'est-ce que tu peux dire, justement, à ces jeunes qui sont là ce soir et qui nous suivent ? Parce qu'il y a pas mal de footballeurs qui sont connectés. Je me rappelle, la dernière fois, j'étais avec un congolo, un jeune congolais, néerlandais d'origine congolaise, qui joue à l'équipe nationale de la Hollande, qui a joué au mondial au Brésil. Et qui, d'ailleurs, je l'ai baptisé, et qui, malgré son jeune âge, malgré tous ces millions qu'il gagne, il reste modeste et craint le Seigneur. Et qu'est-ce que tu peux dire, justement, à tous ces jeunes qui brassent, qui gagnent beaucoup d'argent et qui aimeraient faire du foot ou plein d'autres sports ? Moi, tout ce que j'aimerais leur dire, par rapport à mon expérience, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que je parle à beaucoup de jeunes de divers horizons, que ce soit des Maghrébins, que ce soit des Européens, que ce soit d'origine d'Afrique Noire. Et aujourd'hui, c'est très difficile de service le Seigneur dans ce milieu de football. Mais ce n'est vraiment pas impossible. Pourquoi ? C'est à cause de l'argent qui coule à force ? À cause de l'argent, à cause des femmes, à cause de la convoitise, à cause de cette tentation de la gloire, parce qu'ils jouent quand même dans des stades entre 30 000 et 60 000 personnes, ce n'est pas rien. Ils sont adulés. Ils sont adulés, ils sont limite adorés par des groupes de fanatiques. Mais gloire à Dieu, c'est possible de servir le Seigneur. C'est vraiment possible en restant humble, en restant dans la parole de Dieu, ne jamais oublier ses promesses, ne jamais oublier aussi son jugement. Et c'est pour ça que j'aimerais dire aux jeunes footballeurs qu'ils doivent rester à l'écoute du Seigneur. Ils doivent rester accrochés à sa parole. D'accord. Même devant les grands de ce monde, même devant les présidents de clubs, même devant les présidents de ligues, on peut garder son intégrité et se sanctifier. D'accord. Donc le message que je voudrais leur passer, tout simplement, c'est très simplement, on a vu des exemples avec un courant de joueurs d'Amérique latine, surtout les Brésiliens. On a vu des joueurs comme Kaka, des joueurs, on voit aujourd'hui des Lucas, on voit des joueurs comme ces joueurs-là qui essayent de porter l'évangile. Mais on sent que la vie n'est pas derrière, parce que dès qu'il y a une occasion de se mettre torse nu, ils se mettent torse nu. Dès qu'il y a une occasion d'avoir une attitude agressive, négative, violente sur le terrain, ils sont violents. Des David Luiz qui lèvent les bras au ciel, des joueurs comme Ticharito qui s'agenouent et qui prient. Mais on se rend compte que derrière, quand on gratte un peu, l'attitude n'est pas là. Il y a une nouvelle race de jeunes qu'on voit un petit peu arriver. Je ne vais pas les citer, mais il y a des jeunes qui commencent à parler de Dieu, qui témoignent de Dieu et qui restent discrets et qui servent le Seigneur. Tu les connais ? Oui, j'en connais, oui, bien sûr, en Ligue 1. Que Dieu soit béni. Donc on a aussi Olivier qui a, bien sûr, été footballeur professionnel, qui est ton frère, bien sûr, et qui est resté intègre. Dis-nous un peu comment c'est ton parcours. Rester intègre, c'est un grand mot. C'est vrai que quand le Seigneur m'a touché, je commence un peu par le milieu. D'accord. Il y a toujours un moment où le Seigneur nous règle, en fait. Donc on t'attend et surtout quand le Seigneur m'a touché, j'étais seul. Tu joues dans quel club ? J'étais en Grèce. Ok. À l'AEUK Athènes, c'est un gros club d'Athènes. Il y a trois clubs d'Athènes. Il y a l'Olympiakos, il y a le Panathinaikos et l'AEUK Athènes. Et c'est vrai que le Seigneur m'a vraiment parlé de manière, je dirais même agressive. Parce que je pense que c'était vraiment le moment de revenir à lui. Donc tu étais chrétien avant ? J'ai toujours été un peu chrétien parce qu'on est issu d'une famille chrétienne. D'accord. Donc même à l'époque, comme j'étais à Rennes, au centre de formation, je fréquentais une église évangélique. D'accord. C'est vrai qu'il n'y avait pas le méchage sur la sanctification et tout ça. Donc je pouvais même venir des fois avec ma petite copine à l'église. Le pasteur ne disait rien. Surtout que j'étais footballeur. Donc du coup, il avait peut-être peur de perdre une grosse dîme. Bizarrement, il ne prêchait pas sur la dîme. D'accord. J'étais toujours un peu dans le… J'essayais de m'attacher à la parole de Dieu. J'avais comme un grand frère à Clairefontaine, parce que je suis aussi passé par Clairefontaine, on va dire la maison mère du football en France, où les Thierry-Henri, la Nelka ou autres sont passés. Il y avait comme un grand frère qui me disait, écoute, avant de manger, chaque matin, c'est un psaume. Donc j'avais les petites bêtes bleues là que j'ai des ronds, je pense que c'est ça ? Je le disais chaque fois avant de manger, un psaume. Donc on était dans des petits trucs comme ça, quoi. Mais c'est vrai que quand j'étais en Grèce, c'était après une grosse blessure, parce qu'avant la Grèce, je suis passé par l'Italie, en Seria. Et là, j'ai connu vraiment des très grosses galères, où on m'a volé de l'argent, où le club ne me paye plus parce que j'étais blessé, je suis tombé sur des agents véreux, beaucoup de choses, très jeunes. Et là, le Seigneur m'a vraiment parlé de manière brutale. Et tout de suite, il m'a amené dans des réalités spirituelles, quoi, par rapport au paradis et l'enfer. Et t'as parlé comment ? En songe, en vision ? Ouais, c'était vraiment une vision, en fait. C'était un soir. Je me rappelle, je m'endormais. Et d'un coup, je me vois me redresser comme ça sur mon lit. Et je repars en arrière. Mais c'est mon esprit qui sort, en fait, de mon corps. Et je vois carrément mon corps se rallonger sur le lit. D'accord. Et je vois maintenant ma chambre d'un autre angle. Je comprends que je ne suis plus dans mon corps. D'accord. Et j'ai fait, donc, une expérience avec le Seigneur où j'ai vu le ciel et l'enfer. Waouh. Voilà. Et à la fin de cette expérience-là, le Seigneur m'a dit, fais un choix. À l'époque, comment ça s'est passé, en fait, en Grèce, à l'EUK Athènes, il y avait un grand joueur de foot, Rivaldo, que tout le monde connaît, qui joue à l'EUK Athènes, qui est brésilien, qui avait un petit groupe de prière chez eux. C'est une coutume, quoi, d'avoir à chaque fois des petites réunions. Et puis, il sollicite tous les Sud-Américains qui sont dans le coin et les invite. Et j'ai pris part à ces réunions-là. Et je ne comprenais rien. C'était en portugais. Mais je me sentais bien. D'accord. Donc, c'est un peu comme ça que je suis, entre guillemets, revenu au Seigneur. D'accord. Et pendant ce moment où j'allais un peu à ces réunions-là, où on chantait des chants et tout ça en portugais, c'était sympa. C'est là que le Seigneur, justement, m'a fait vivre cette expérience. D'accord. Donc, en me réveillant, le matin, je vais au vestiaire. Et je vais parler, donc, à un autre frère qui s'appelle Gustavo Manouka, qui joue encore aujourd'hui à très haut niveau. Et je lui ai dit, j'ai fait tel rêve. Bon, il me dit, écoute, je pense que tu as quelques trucs à arranger dans ta vie, mais il a banalisé la chose. Mais moi, ça m'avait tellement choqué. C'était vraiment la première fois, vraiment, où je voyais ça, quoi. Et ça m'a vraiment travaillé, vraiment travaillé. De là, le Seigneur a commencé à me parler, il m'a aiguillé. J'ai recherché moi-même aussi par Internet. Et c'est là, je suis tombé aussi sur une de tes vidéos. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que la première vidéo que j'ai vue sur toi, c'était sur enseignement.com. D'accord. Et quand on voit qu'il y a des gens qui te combattent. Là, on était encore fréquentables. On n'avait pas encore tout bien touché sur la queue. J'ai fait la vidéo sur le Saint-Esprit. D'accord. Et ce qui m'a marqué dans cette vidéo, c'est que vraiment, tu parlais de ces choses-là, des réalités spirituelles, comment l'Esprit agit, alors que c'est vrai que partout où j'étais passé, les autres églises que j'ai pu fréquenter, parce qu'avec la famille, on était plus dans l'armée du salut, c'était des choses très platoniques. Et de là, le Seigneur m'a montré un deuxième message qui était la sanctification. Donc, il n'a pas tardé. Le message au Gabon, tu prêches, en sept parties. C'est ça. Donc, si tu n'es pas chaud, tu t'arrêtes à la première partie. Tu te dis, là, c'est compliqué. Mais là, j'ai continué jusqu'à la fin. J'ai compris vraiment qu'il y avait vraiment un travail à faire. Le Seigneur m'enlève de la Grèce. C'était vraiment un gros club. Donc, il y a sept journaux pour les trois clubs d'Athènes que j'ai cités. Et pour nous, notre club, il y avait peut-être trois journaux dédiés spécialement. Partout, on se baladait, on allait en sortie dans les matchs. Les supporters étaient déjà là, même déjà dans la ville. Donc, il y a une vraie effervescence. Et il me ramène encore en Italie, où là, vraiment, tout de suite, j'ai dû faire face à beaucoup de critiques, beaucoup de persécutions. Parce que j'ai compris que la nudité, ce n'était pas bien. Mais on est confronté à ça dans le vestiaire. C'est ça. Donc, je me douchais, mais en sous-vêtements. D'accord. Un jour, il y a même les coéquipiers qui m'ont fait un coup. Ils se sont tous un peu... Voilà, ils ont parlé entre eux. Ils ont dit, on l'enlève son caleçon dès qu'il est dans la douche. Donc, je prends la douche, je les vois courir vers moi pour essayer de... Donc, c'était plein de choses comme ça, des moqueries et des choses comme ça. Ce n'était pas facile. Mais entre-temps, le Seigneur me parlait beaucoup. Et je bénis Dieu de cette conversion, de cette réelle conversion, parce que tout de suite, j'ai su avoir une relation, une intimité avec le Seigneur qui me permet aujourd'hui de tenir. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de frères qui naissent dans les assemblées et qui basent leur foi sur le pasteur ou sur un autre frère et ils tombent. Et c'est vrai que ça, ça m'a aidé aujourd'hui à tenir le coup. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, le Seigneur est tellement puissant qu'il se sert quand même de nous pour toucher d'autres personnes dans ce milieu-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de Jésus-Christ. Donc, du coup, tu as arrêté le foot. Maintenant, tu fais quoi exactement ? Tu travailles dans quoi ? Là, actuellement, je suis agent. Agent de joueur, voilà, c'est ça. Donc, je m'occupe de sportifs de haut niveau. D'accord. Et je suis en train de faire des plans de carrière pour eux. D'accord. C'est ça, en fait. Tu as une agence, tout ça ? Là, j'ai une agence. Donc, c'est comme ça qu'on communique et ça interpelle. Tu as combien de joueurs à peu près ? Une petite vingtaine. Une vingtaine ? Oui, quand même, déjà. Wow. Oui, c'est bien. Ils jouent dans des grands clubs, tout ça ? Ils sont tous dans des clubs professionnels, ouais. Wow. Que le Seigneur soit béni. Alors, c'est possible, Benoît, de... Juste, c'est pas pour glorifier les hommes, mais pour montrer aux frères et à ceux qui nous suivent qu'on peut être footballeur, on peut être joué, on peut gagner de l'argent par son métier et rester modeste, humble dans la sanctification et surtout aider aussi les pauvres. Donc, si on peut montrer aussi, Benoît, on peut trouver des images comme ça à l'époque où tu étais footballeur, tout ça. Voilà, donc on va essayer de trouver ça à chaque fois. Merci, Philippe. Alors là, en jaune, c'est toi, Olivier ? Voilà, c'est moi. Là, c'était en Grèce, à Athènes. D'accord. Voilà, donc... On peut agrandir l'image, là ? On jouait dans un stade de 70 000 personnes. De 70 000 personnes ? Oui, c'est le stade qui a été construit pour les JO d'Athènes à l'époque. Wow. Stade olympique, donc c'était vraiment impressionnant. Surtout quand c'était des matchs de derby, où les supporters étaient tellement fous qu'ils se battaient, ils brûlaient des banderoles. Ah ouais ? C'est vraiment impressionnant. Oui, c'est vraiment pas la ferveur qu'on a ici en France, c'est autre chose, c'est plus chaud là-bas. Donc à côté, en rouge, c'est à Rennes, où j'étais formé très jeune. J'ai commencé avec les pros à 17 ans déjà. D'accord. Voilà, donc un peu en bas, à côté, en blanc, c'est en Italie, en Serie A. Voilà, donc des images en équipe de France aussi, parce que j'ai gagné le championnat d'Europe U19 en 2005 à Dublin, avec des joueurs qui sont aujourd'hui en équipe de France A. Donc ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'on peut juste cliquer sur l'image d'en haut à gauche ? Juste sur cette image-là, c'est possible. On va cliquer dessus pour agrandir. Voilà, donc vous voyez, là, c'est bien sûr Olivier. Et là, tu avais quel âge là, Olivier ? Tu étais jeune, là ? Oui. Tu étais toujours jeune. Tu es toujours jeune, ne t'inquiète pas, tu n'as pas vieilli. T'inquiète pas. Mais tu étais plus jeune. Oui, j'étais plus jeune. D'accord. Plus costaud aussi, je vois. Tu as beaucoup maigri. D'accord. Que le Seigneur soit béni, en tout cas, pour son nom. Donc, gloire à Dieu. Et puis, à côté, nous avons un autre jeune qui est là. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Ça va ? Oui, ça va. Ok, Franck, donc, toi, tu as eu ton baptême hier. C'est bien ça, hein ? Oui. Ok, donc tu joues en Croatie, en première division. Oui, effectivement. Donc, comment tu t'es converti hier, tu as eu ton baptême. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a poussé à chercher le Seigneur ? En fait, de ma part, comme tu l'as... On me fait signe pour le micro. Plus proche de la bouche, c'est plus fort, ouais. En fait, de ma part, comme tu l'as dit, c'est écrit récemment hier que j'ai pris mon baptême. D'accord. J'ai quitté au Cameroun, j'avais 18 ans. D'accord. Je suis allé en Thaïlande où j'ai signé mon premier contrat professionnel. En Thaïlande ? Oui, en Thaïlande. Wow, c'est loin, Cameroun, Thaïlande. Oui. Wow. J'étais en France ici et j'ai fait quelques essais ici, ça n'a pas marché. Ils ont des bons clubs là-bas aussi en Thaïlande ? Oui, quelques bons clubs. D'accord. Ils aiment bien le football là-bas. Voilà, donc j'ai fait ma première année là-bas, j'ai fini mes abiteurs avec… Tu as fini mes abiteurs, d'accord. Mes abiteurs du championnat avec… On entend bien, ok, c'est parfait. Avec 23 buts en 18 matchs. Wow. Oui, et j'ai quitté la Thaïlande ensuite, je suis arrivé en Bouddhaïs Ligue en Allemagne. D'accord. Là-bas, j'ai eu ma fracture, une fracture du Péroneur. D'accord. Et depuis ce moment-là, je dis… Parce qu'en fait, pour revenir en Thaïlande, quand j'ai fait ma première saison là-bas, j'ai touché beaucoup d'argent là-bas. Tu as gagné beaucoup ? J'ai gagné beaucoup d'argent là-bas. Tu gagnais combien par mois ? 10 000 euros. 10 000 euros par mois ? Oui, et le président, il me donnait un peu d'argent à côté. D'accord. Les 5 000, les 2 000 euros. Wow. Parci par là. Et en ce moment-là, je lui ai dit… Je pensais en ce moment-là que je n'avais pas besoin de Dieu. J'avais tout ce que je faisais. Parce que tu gagnais ton argent. Oui, j'avais tout ce que je faisais. J'allais dans les boîtes de nuit chaque week-end, je me tatouais, je faisais des trucs pas bien. Tu avais beaucoup de copines, tout ça. Oui, oui, ça manquait pas. Ça t'a rendu fou l'argent ? Oui, oui, je ne cherchais même pas les copines. Elles venaient toutes seules. C'est elles-mêmes qui venaient. Oui, elles venaient toutes seules. Tu t'es dit, ça y est, je suis devenu un Dieu. Oui, oui. En quelque sorte. J'ai mes adoratrices, j'ai ma thune, j'ai mon argent. Oui, je me prenais beaucoup la tête. Et après, je suis arrivé en Allemagne, en Bundesliga. Ce que je rêvais, mais là, je me suis fracturé la jambe. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai su que c'est le Seigneur qui a voulu que ça arrive. Je me suis fracturé. Depuis ce moment-là, j'ai craigné par-ci, par-là. Je suis allé en Grèce ensuite, parce qu'en Allemagne, je n'ai pas joué toute la saison. Je suis allé en Grèce. Et là-bas, pareil, je n'ai pas joué. J'ai joué quelques matchs, mais j'étais tout le temps blessé. Et là-bas, il y avait deux frères chrétiens qui ont essayé de me parler de Jésus. Je n'ai pas voulu comprendre, parce que moi, j'étais catholique, et puis j'avais mes convictions à moi. D'accord. Et puis, ça ne passait pas, le message ne passait pas. Donc, j'ai refoulé le message en ce moment. D'accord. Et après, je suis arrivé en Croatie. Je suis arrivé en Croatie. En ce moment, je me posais déjà beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que ça m'arrivait ? D'accord. Tu vas juste nous écrire ton nom. Comme ça, les frères vont chercher ton club, là, pour montrer aux frères et sœurs qui nous suivent comment le Seigneur change les gens. Donc, voilà, un jeune homme, comme vous l'avez entendu, qui sort du Cameroun pour se retrouver en Thaïlande et ensuite en Allemagne, qui gagnait plus de 10 000 euros par mois. Eh bien, les femmes venaient naturellement vers lui. Et ça y est, sa tête a tourné jusqu'à ce qu'il y ait une fracture. Que Dieu te dise stop. Effectivement. Et là, tu as réalisé que tu n'étais qu'un homme. Oui. Oui. Et en Croatie, je me posais déjà des questions. D'accord. Et puis, voilà, mes frères chrétiens, ils continuent à m'appeler, ils m'envoient des messages que je ne lisais même pas. D'accord. Et après, quand j'ai commencé à me lamenter, je me posais des questions, j'ai commencé à revoir un peu les messages qu'ils m'envoyaient. Et j'ai essayé d'ouvrir ma Bible, de voir un peu, d'essayer de comprendre un peu. Et puis, voilà, Dieu me parlait un peu, mais je ne voulais pas comprendre. Il y avait des messages clés qu'ils m'envoyaient, mais je faisais semblant de ne pas comprendre. Tu t'entétais ? Oui, je m'entétais en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a décidé de venir prendre ton baptême là, changer de vie et poursuivre le Seigneur ? Ben voilà, parce que vendredi dernier, j'étais à la réunion de réveil. D'accord. À la veille du 31, oui. Oui, à la veille du 31, je vous ai écouté parler et voilà, ça me faisait chaud au cœur. J'avais l'impression que, voilà, que j'avais tout faux. D'accord. J'étais à côté de la plaque et puis il fallait que je me ressaisisse. Et j'ai compris en ce moment que, voilà, que j'avais besoin du Seigneur. D'accord. J'avais besoin du Seigneur. D'accord, donc on va montrer l'image justement de Franck, l'image, enfin son club, tout ça. Donc là, actuellement, tu joues en Croatie. Oui. Et voilà, donc là, la troisième photo importante de la gauche, t'es avec qui là ? Le directeur sportif de mon club en Croatie. C'est le directeur sportif de quel club ? Haidouk Split. C'est un Croatie ? Oui, un Croatie. Donc le club où tu joues actuellement ? Oui. D'accord. Donc c'est une équipe de première division, c'est ça ? Oui, oui, c'est une grande équipe. Il y en a un grand club, toi, tu le connais, ce club-là ? Oui, l'Europa League, on a joué l'Europa League. Ah oui ? Attends, attends, je vais te donner le micro, tu peux, tu peux. Oui, c'est... Est-ce que c'est vert, là ? Moi, je connais, oui, c'est un très grand club. T'as Dimagos Zagreb et Hadouk Split, l'un des meilleurs. Les deux grands clubs ? Oui, très grands clubs. D'accord. Oui, et voilà, je dis, depuis ce moment où je me blessais, je me posais des questions et voilà, j'ai essayé de chercher. Et puis, en certains moments, je me suis dit, oui, il fallait peut-être essayer, le Seigneur, et puis on voit ce que ça donne. T'as touché un peu au maraboutage, au marabout, tout ça ? Oui, oui, depuis le plus jeune au Cameroun, mes parents m'ont amené. Et t'as vu que malgré ces gris-gris, t'avais toujours des blessures ? Oui, j'ai compris finalement que tout ce que j'ai bâti avec le marabout et pas ma propre force, tout ça s'écroule aujourd'hui. D'accord. D'accord. Et Benoît, on peut agrandir la photo où il est tout petit peu en jaune, là aussi, là ? Voilà, on va agrandir cette photo. Voilà, c'est parfait. Donc là, c'est bien sûr Franck. Et là, t'es où, ici ? Là, je suis en Croissy. En Croissy ? Oui, après notre match de qualification, l'Europa League, dernier match de qualification. Donc, c'est un match de qualification. Donc, c'était en quelle année, ça ? Ça, c'est tout récent. C'est tout récent ? Oui, deux ou trois mois. Il y a deux ou trois mois. Donc, là, t'es sur le terrain. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. En tout cas, vous voyez, un joueur qui joue en première division et qui est venu se faire baptiser. Et qui veut, bien sûr, suivre Yeshua, qui a goûté, qui a essayé avec les marabouts, mais il avait toujours des blessures. Donc, il s'est dit, il est venu le 31 décembre à la veillée. Il a écouté, il a écouté l'évangile. Il s'est dit, pourquoi pas se tourner vers le Seigneur ? Parce que, voilà, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Voilà. Donc, hier, il a été baptisé. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce que tu peux dire, justement, aux footballeurs qui nous regardent, aux jeunes ? Je veux... Il y a toujours le micro, bien sûr. Ce que je peux dire, voilà, c'est de toujours remettre la confiance en Dieu. Parce que tout ce qu'on bâtit sans le Seigneur, ça finit toujours pas à s'écouler. Amen. Donc, voilà. Donc, là, du coup, tu as arrêté avec les copines, tout ça. Oui, oui, oui. J'ai bien aimé ça. La mère de ton fils que j'ai rencontrée tout à l'heure, qui est une femme qui t'aime. Et je crois que tu vas, vous allez bientôt concrétiser votre, voilà, votre union par la grâce du Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Donc, nous avons un autre jeune à côté. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Comment c'est ton prénom ? Moi, je m'appelle Edson Duart. Edson, oui. Je suis un ami avec Kevin. D'accord. Nous, on vient du milieu amateur. D'accord. Donc, nous, on est venu pour écouter le témoignage. Ok. Donc, voilà. C'est bien, c'est bien. Donc, tu fais du foot aussi, hein ? Oui, je fais du football à FC Ville-Pante, en région parisienne. D'accord. Donc, que le Seigneur soit béni. Donc, tu aspires à aller plus loin, bien sûr. Oui, j'espère. Voilà. Et donc, du coup, en même temps, tu es chrétien ? Oui, je suis chrétien. C'est bien baptisé ? Non, pas encore. Pas encore. Mais aussi, j'étais… En fait, ma mère était chrétienne catholique. D'accord. Quand j'étais petit, je me suis fait baptiser, mais pas… Pas par immersion. Voilà. Là, si tu veux, ce soir, on te baptise, pas de problème. D'accord. Et bien, ça te fait, en même temps, une bonne connexion avec des agents qui sont là et qui pourront certainement aussi beaucoup t'aider. Et d'ailleurs, grâce… J'attends toujours ton coup de fil, hein, qui est aussi un agent qui va aussi certainement beaucoup vous aider. Il y a aussi Don de Dieu qui est aussi un agent qui, justement, vient de… Il a eu un rendez-vous à Monaco. Ils ont fait Bruxelles-Monaco en voiture. C'est terrible, quand même. Et il aime beaucoup rouler. Et avec le jeune Damata Landry qui joue à l'équipe nationale de Belgique. Et un jeune qui craint Dieu, qui a eu son baptême et qui avance avec le Seigneur. Donc, voilà. Que le Seigneur soit béni. Donc, il y a aussi… On va faire tout ce côté-ci. Après, on va revenir sur la gauche. Donc, on a un autre jeune là-bas. Oh, t'as le micro, c'est bon ? Oh, ben, c'est pas grave, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va. Par la grâce de Dieu. Tu es chrétien depuis des années ? Par la grâce de Dieu. Depuis combien d'années le Seigneur t'a attiré à lui ? Ça va faire trois ans que j'ai accepté le Seigneur. Trois ans. Tu fais quoi comme sport ? L'athlétisme. L'athlétisme. Donc, depuis combien d'années ? En fait, quand j'ai accepté le Seigneur, c'est là où j'ai vraiment repris sérieusement. D'accord. Mais quand j'étais dans le monde, j'ai négligé. D'accord. Et pour encourager les gens qui font de l'athlétisme, en fait, avec Dieu, c'est possible en fait pour arriver. Parce qu'au niveau où Dieu m'a emmené, il faut vraiment le craindre. D'accord. Et fuir le péché. Le péché. Le péché. Tu as quel niveau ? Je suis en dessous des hauts niveaux, en fait. D'accord. Je les côtoie. Je côtoie des grands sportifs d'haut niveau. D'accord. Je les côtoie. Je parle avec eux. Tant en temps, je parle du Seigneur. Il y en a qui ne veulent pas s'approcher à cause de ma présence. D'accord. Et moi, je vais plus encourager les gens qui font de l'athlétisme. Il faut vraiment se sanctifier. C'est possible parce que, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que Dieu l'a fait dans ma vie dans le sport. Olivier est au courant, Régis. Et aussi, je bénis le frère Grasse parce qu'il m'a beaucoup encouragé. Grasse de Liège. Grasse de Liège. D'accord. Avec le frère Olivier. Et Dieu m'a ouvert des portes en 2014. J'étais parti à Londres avec la fédération d'athlétisme au JO. D'accord. Ah oui, tu es parti là-bas. D'accord. J'étais surpris. Et on s'accroche, mais on s'entifie. Tu peux écrire ton nom de famille, comme ça, on va chercher. Ils sont sur Facebook, en fait, ou sur mon portable. D'accord. Mais on va trouver ça sur Google aussi, non ? Certainement. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme ça, ça va encourager les athlètes qui sont là. Et qui se disent, ouais, on a des dons, on a des talents, mais comment faire ? Qui peut nous aider ? Et voilà, donc, vous savez, tous ces gens qui, tous ces frères, tous ces jeunes ont besoin d'être aidés, encouragés, enseignés, encadrés. Et c'est important parce que la parole nous demande de le faire. Et aussi d'être à l'écoute des parents dont les enfants font du sport pour les aider, leur donner des conseils sur la manière dont ils doivent gérer les choses. Voilà, parce que l'argent rend fou. Donc, on a connu des jeunes qui ont gagné, qui ont gagné beaucoup, beaucoup d'argent et qui sont devenus fous. Voilà, et on voit, ça rend fou. Donc, c'est pour cela qu'il faut que le Seigneur, que ces jeunes cherchent plutôt le Seigneur, voilà. Que Dieu soit béni. Donc, du coup, toi, tu fais quoi exactement ? Tu cours ? Ma discipline, c'est le 400 mètres. Ah ouais ? Donc, tu cours vite, quoi. Oui, par la grâce de Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu, c'est pas facile. Mais Dieu me donne le souffle, tout. C'est dur, quand même, de courir comme ça. Oui, c'est dur, mais maintenant, je suis habitué par la grâce de Dieu. D'accord. Tu t'entraînes tous les jours, c'est comment ? Je m'entraîne du lundi au vendredi. Waouh ! Tu as un régime bien spécial, bien spécifique. Bien spécifique, je ne bois pas de boisson gazeuse, on fait attention. D'accord. Ben, que ça ne soit béni, je ne sais pas si vous avez trouvé quelque chose. D'accord. Donc, à côté, on a Steve, bien sûr, et toi, c'est un autre type de sport. Bonsoir. C'est vrai, moi, c'est différent du football. D'accord. Les sports équestres. D'accord. Le domaine du cheval. D'accord. Toi, tu connais bien les chevaux. C'est ça. C'est ça. Par la grâce de Dieu, depuis très jeune, j'ai commencé... Depuis très jeune, je voulais monter à cheval. D'accord. Donc, je n'ai pas pu à cause de différentes allergies, tout ça. Et j'ai commencé, en fait, à l'âge de 12 ans. D'accord. 12 ans, donc je suis rentré dans le milieu du cheval. C'est un milieu assez difficile où j'ai dû, en fait, aussi... C'est très fermé, non ? C'est très fermé, très... C'est un milieu très fermé. Il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a très peu de personnes de couleur, en fait. Ok. Donc, voilà, ça a été dur. Mais, par la grâce de Dieu, Dieu m'a frayé un chemin, en fait. Dieu m'a vraiment assisté. L'équitation, ça m'a aussi apporté un plus. Ça m'a évité, en fait, beaucoup de détours, comme la délinquance, par exemple. D'accord. Le monde ou autre chose. Et donc, de 12 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais... Donc, je suis resté en France. Voilà. Toute cette partie de ma vie s'est passée en France, dans le milieu du cheval. Et j'ai été surpris par le Seigneur. À mes 18 ans, il y a une porte qui s'est ouverte pour l'Allemagne. Donc, j'ai intégré, en fait... Alors, pendant que tu parles, si on peut trouver aussi tes images ? Sur Google, c'est bon, on peut trouver ? Oui, je pense que oui. Oui. Donc, tu vas balancer ton nom de famille en même temps. D'accord. Benoît, si on peut récupérer son nom de famille, comme ça, on va trouver... Voilà, les images où le frère, justement, fait du cheval, il fait son sport. Il y a une relation particulière, quand même, entre le cavalier... C'est comme ça, on les appelle, non ? Les cavaliers et les chevaux, bien sûr. Les chevaux et le... Voilà. Oui, en fait, il y a vraiment une harmonie qui doit se faire, en fait, avec le cheval. Et je vais aller plus loin que ça. Bon, le terme peut nous choquer, mais c'est vrai que sur le dos du cheval, à très haut niveau, on arrive vraiment à une phase où on fait un avec son cheval. Ah oui ? Oui, parce que c'est... On arrive sur des obstacles qui font à hauteur d'un mètre, un mètre cinquante, un mètre soixante. Et chaque mouvement, ne serait-ce même que notre respiration, ça peut, en fait, nous faire fauter, en fait. C'est-à-dire qu'il faut être vraiment très, très précis et dans la perfection et dans la précision, également. Waouh ! Donc, tu travailles comme ça, tu as un seul cheval ou tu en as plusieurs, comme ça ? Dieu m'a fait grâce, en fait, juste pour expliquer un peu. Donc, à 18 ans, j'ai intégré l'Allemagne. J'ai intégré une écurie, une très grosse écurie où on m'a confié, en fait, des chevaux. Et donc, j'avais un piqué de chevaux de 7 à 8 chevaux à entraîner, à former des jeunes chevaux, à faire progresser. Il faut les faire sauter, il faut aussi les nourrir, bien sûr. Il y a cet aspect où, bien sûr, on les entraîne. Mais il y a l'aspect aussi, il y a l'entretien des écuries, l'entretien des chevaux, au niveau de la nutrition, la santé, tout ce qui a créé aussi, voilà, en fait, l'équipement du cheval, les fer, toutes ces choses-là. Waouh ! Il y a tous ces aspects-là et c'était une passion, en fait. En fait, l'équitation, c'est une passion parce que c'est un sport, mais c'est aussi un métier, en fait. D'accord. Moi, je vivais de ça. Tu continues toujours dans ça ou tu… Momentanément, non. Tu as fait une pause ? Pour le moment, j'ai fait une pause, voilà. D'accord. De combien de temps ? Comment ? Combien de temps tu vas te reposer comme ça ? Je ne sais pas. C'est le Seigneur qui… Waouh ! Mais cette passion, d'où elle est venue, cette… Je crois vraiment que c'est le Seigneur, en fait. C'est le Seigneur ? En fait, je suis le seul. Tu en as fait un tout petit peu aux Antilles, là-bas ? Pas du tout. Pas du tout ? Je suis né aux Antilles, mais je suis venu très jeune, en fait, très pépé. Oui, et j'ai grandi en France. D'accord. Mais j'ai eu ça en moi, en fait. Et voilà. D'accord. C'est vraiment le Seigneur. C'est très riche. C'est comme le golf, un peu, non ? C'est comme le tennis, tout ça ? Voilà, c'est ça. C'est un milieu très… D'accord. On a convoité, il y a beaucoup d'argent. Et pour rejoindre un peu ce que les frères disaient, c'est vrai que dans ces milieux-là, c'est possible de servir le Seigneur, de craindre Dieu et d'être dans le milieu sportif, en fait. D'accord. Est-ce qu'on a retrouvé quelques traces ? Non, ils vont rechercher encore. Donc on a un frère à côté, bonsoir. Bonsoir. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. C'est Grasse. C'est Landry à l'appareil. Ah, Landry. Comment vas-tu, Landry ? Ça va très bien. C'est toi ? Oui, très bien. Ça fait plaisir de t'entendre. Alors, Landry, rappelle-nous, parce que les frères et sœurs, tout le monde ne te connaît pas. Ton nom de famille, pour que les autres l'entendent ? Dimata. C'est Landry Dimata. Donc, dis-nous. Dimata. Toi, tu joues où ? Je joue au standard de Liège, en Belgique, en première division, en Belgique. En première division. En Belgique. Et je suis également en équipe nationale de Belgique. Il est également en équipe nationale de Belgique. Donc, Landry Dimata, donc, on s'est déjà vu plusieurs fois. Donc, toi, tu es chrétien, baptisé et tu es amoureux de Jésus. Amoureux à la folie. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces footballeurs qui sont là, qui nous suivent, ces sportifs, ces athlètes ? Oui, voilà, j'avais vraiment à cœur de pouvoir édifier un peu mes frères et soeurs qui sont dans le monde chrétien. Parce que ce n'est pas un monde facile. Mais bon, Dieu m'a vraiment touché. Depuis qu'il m'a touché, je suis vraiment tombé amoureux de lui. Et je comprends, en fait, que dans ce milieu-là, dans ce monde-là, si tu n'as pas Jésus, tu ne vas pas tenir longtemps. Parce que c'est vraiment un monde ténébreux, mais terrible. C'est vraiment terrible, là-bas. Donc, voilà, je voulais vraiment dire à mes frères et soeurs de préparer, de s'accrocher vraiment au Seigneur. Parce que ce n'est pas facile. Mais maintenant, Dieu m'a vraiment accroché à voir ces personnes qui soient là autour de moi, non seulement dans le niveau sportif, agents, managers, qui sont eux également chrétiens et fermes avec le Seigneur. Amen. Qui me permettent de pouvoir rester aussi tranquille dans ce milieu-là, on va dire. D'accord. Mais voilà, maintenant, je voulais encourager un peu les frères et soeurs à pouvoir aller à fond, de tenir ferme. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont besoin de se toucher, également là-bas, que ce soit des directeurs, des directeurs sportifs, des présidents, des banques, des banques. C'est sûrement des personnes qui sont les invités à venir. On va aller toucher les... Parce que voilà, on nous a appelés à pouvoir toucher les nations. Et c'est pas... Il ne faut pas seulement rester dans... Je crois en nous, les chrétiens. Il faut aussi partir dans le monde entier pour pouvoir toucher tout le monde. Amen. C'était... Gloire à Dieu. Donc, le 10, on sera à Bruxelles. Tu seras là, hein ? Oui, je serai là. Amen. Comme ça, on va bien prendre en compte ton témoignage, là, pour encourager les frères et soeurs, comme TV de vie sera là. Ok. Ça va. En tout cas, je vais essayer de te rappeler tout à l'heure, si on finit pas trop tard. Merci, Landry. En tout cas, bon courage. Ok, ça va. Merci. Merci. Benoît, est-ce qu'on peut retrouver sur Google Landry Dimata ? On l'a déjà ? Non, pas encore. Ok. Vidéo de Stead. Ok, on va balancer les vidéos de Stead sur son cheval. Voilà. Donc, c'est terrible avec le Seigneur, hein ? Donc, voilà. Donc, lui, il sait comment monter déjà les chevaux et nous, on va prendre ça au ciel. Et là, quand on va revenir avec le Maître. Voilà. Voilà. Donc, il est temps d'avoir le retour chez nous, ici. Donc, là, c'est une vidéo de toi, c'est ça ? La deuxième, la deuxième. Voilà. Ça, c'est en Allemagne. Ça, c'est en Allemagne. Tu les expliques, hein ? On peut agrandir, là ? Donc, ça, c'est un cheval qui s'appelle, en fait, Fort Argentinus. Et donc, ça, c'est en Allemagne. Chez un cavalier irlandais, un cavalier qui était lui-même numéro un mondial. Et donc, voilà, ça, c'est un de ces cheval que j'entraînais. Donc, là, il y a un parcours avec une douzaine d'obstacles. Et donc, c'est une gymnastique, voilà, sur des hauteurs à 1,5 m, 1,10 m. Juste pour pouvoir, en fait, voilà, conserver le cheval dans tout ce qui est l'élasticité, dans les rebonds, voilà. Donc, là, c'est pour le parc qu'il perde un peu le fil, quoi. Donc, là, tu entraînes, tu le… Voilà, voilà, c'est comme nous, de temps à autre, on va faire un petit jogging, on va courir un peu. Ben, c'est pareil, pour pouvoir, en fait, à haut niveau, toujours être prêt, être attentif, respectueux, il faut, voilà. Donc, là, c'est un terrain, on appelle ça comment ? Terrain d'entraînement, c'est quoi ? Donc, ça, c'est un manège intérieur, voilà, une carrière intérieure. Donc, ça appartient à une seule personne ? C'est-à-dire ? Donc, ça appartient à qui, ici, là ? Mais, ça appartient, oui, à un propriétaire. C'est personnel, c'est un individu qui a ça, ou c'est ouvert à tout le monde ? Non, non, ça appartient à un propriétaire, enfin. Ah, ben, dis-donc, messieurs, messieurs… Voilà, c'est étendu sur 3-4 hectares. C'est bien, c'est bien, c'est bien, monsieur, il est gentil de t'avoir cédé, prêté son terrain comme ça, là, c'est bien. Que Dieu soit béni, donc, voilà. En tout cas, que Dieu soit béni. Là, quand tu fais du cheval comme ça, tu prophétises en même temps, tu pries en même temps. Que Dieu soit béni. C'est exactement ça, hein ? Ben, c'est bien. Que Dieu soit béni. Voilà, donc, et c'est beau, voilà. Que Dieu soit béni, en tout cas. Et là, c'est vraiment, c'est beau, c'est naturel, faire du cheval comme ça. Et moi, je ne suis jamais monté sur un cheval. Ça sera au ciel, voilà. Et heureusement qu'avec Jésus, on va tout rattraper, hein ? Voilà, donc, on arrive. Tu voulais parler de papa au cheval, là ? Ok, on arrive. On finit ce côté-ci. Donc, on a dit, maintenant, on a retrouvé les… Ok, dans une minute. Donc, il y a un jeune homme qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, toi, tu es sportif aussi ? Oui, je suis sportif. D'accord. Je m'appelle Loïc. Ok, Loïc. Bon, j'ai accepté le seigneur en 2008. En 2008. Donc, j'ai vu tout l'œuvre d'ici. D'accord. Gloire à Dieu, je me rappelle de toi. Voilà. Donc, tu joues où ? Je joue à l'Olympique de Vigneux, de Vigneux-sur-Seine. Ok. Il joue quoi ? Tu joues à un national ? Non, non, c'est un club. Un club, d'accord. Un club, oui. Ok. Ben, c'est bien que tu sois béni. Donc, tu veux jouer dans quel club ? Ben, en fait, j'ai une détection avec le soccer. D'accord. Le club pro soccer, c'est américain. D'accord. Et ils font des détections, des sélections au Royaume-Uni. D'accord. C'est du foot que tu fais ? Oui, du foot, oui. Ah bon ? Oui. Soccer, ok, d'accord. Ah, ben, c'est le foot américain, là ? Oui. Ah, foot-foot ? Ok. C'est le football américain. Soccer, c'est le football. Ok, d'accord. Donc, ils font des détections. Donc, tu vas le jouer aux US ? Ben, en fait, j'ai trouvé plus près, c'est au Royaume-Uni. D'accord. À Berwingham. D'accord. Donc, c'est au moins, je sais, dans pas longtemps, dans deux semaines et demie. Après, bon, c'est vrai que c'est un milieu assez difficile. J'ai contacté beaucoup d'agents. J'ai fréquenté même des joueurs qui jouent au PSG. D'accord. Voilà, des Brésiliens en particulier. D'accord. Avec qui je lui ai montré le dossier, la totalité, l'épreuve. Un dossier potable. Ils promettent des choses, bon. Qu'ils ne réalisent pas. Voilà, qu'ils ne réalisent pas. Donc, autant rien dire. Est-ce que tu connaissais Olivier, Régis, tout ça ? Non, pas du tout. Vous allez pouvoir vous voir tout à l'heure à la fin de l'émission pour voir éventuellement, pourquoi pas, qu'est-ce qui peut être fait. C'est ça le Royaume de Dieu. C'est les connexions qui viennent du Seigneur. Alors, on a les images de Landry Dimata qui joue à l'équipe nationale de Belgique. Et voilà, c'est un jeune homme qui craint le Seigneur, qui aime le Seigneur. Et c'est un attaquant qui est en train de grimper. Et voilà. Olivier, tu le connais un peu, non ? Oui. D'accord. Tu savais qu'il était chrétien, qu'il était... C'est choquant. On va te passer le... J'ai dit que je suis au courant. Tu es au courant ? Ah, ben, tu es au courant, voilà. Tu es au courant, ouais. C'est bon, oui, je suis au courant. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est bien, on a besoin de soldats. Amen. Amen. A Balus Sané, en tout cas. Que Dieu sois béni. Voilà. Et puis, donc, on peut te retrouver aussi ? Ou pas encore ? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va, il n'y a pas de problème. En tout cas, depuis 2008, tu t'accroches au Seigneur, ça, c'est bien. Ça fait sept ans de marche avec le Seigneur. Peut-être même huit ans, même. Huit ans, oui. Je crois, c'était en novembre. Ok. En novembre, à Savigny. Que Dieu sois béni. C'est bien de te rappeler du jour... De se rappeler du jour de sa conversion. Ouais, je me rappelle. C'est bien. Que Dieu sois béni. Voilà. Donc, on n'a personne à la ligne. Ok. Donc, sur ma gauche, bien sûr, il y a deux autres frères qui sont là, qui sont sportifs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment c'est ton prénom ? Moi, c'est Kevin. Kevin. Oui. Ok. Tu fais quoi ? Je suis footballeur amateur. D'accord. Oui. Ampli Cardi. D'accord. J'ai 19 ans. 19 ans, oui. Et comment ça se passe, alors ? Ça se passe plutôt bien. Je suis l'un des meilleurs buteurs du championnat. Waouh. Ouais. Ça se passe plutôt bien. Et tu veux passer pro ? Tu veux ? J'espère, si tu mets la corde. J'espère. Et moi, j'ai été touché par le Seigneur il n'y a pas longtemps. D'accord. Enfin, j'ai été déjà touché par lui. Mais je suis retombé dans le monde. D'accord. Parce que j'avais l'impression qu'il ne m'écoutait pas. D'accord. Et j'étais dans l'abandon. Donc, je suis tombé dans le monde. J'ai fréquenté des filles. Beaucoup de filles. J'allais en boîte. Je me battais et tout. Et là, il n'y a pas longtemps, il m'a rattrapé. Amen. Et tu es revenu à la maison. Voilà. Gloire à Dieu. T'as envie de pleurer, là ? Non. Tu peux. Il n'y a pas de souci. On l'aime tellement que parfois, on pleure. Parce que son amour est tellement grand. Mais que Dieu soit béni. Donc, tu es un des meilleurs buteurs. Donc, que Dieu soit béni. Est-ce que tu as des agents qui viennent te voir ? Je ne sais pas s'ils connaissent. Il y a, comment ils s'appellent ? Ousmane Sou, Alpha. Je suis en contact avec eux. Et je suis aussi avec Campus Saint-Denis. D'accord. Qui est mon coach. D'accord. C'est ce Villeneuve avec Anatole. D'accord. Et des hommes de Dieu aussi. D'accord. Des hommes de Dieu. Et c'est aussi par leur conseil. Et par, je ne sais pas comment expliquer. mais il me touche en parlant. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est bien. Donc, il faut rester attaché au Seigneur comme ça. Et que Dieu soit béni en tout cas. Voilà. Donc, on a aussi un autre frère. Bonsoir. Bonsoir. Alors, toi, tu es venu il y a quoi ? Il y a une semaine ? Combien de temps ? Il y a cinq jours. Cinq jours. Oui. Tu as débarqué comme ça. Et on se disait, mais c'est qui ce jeune homme ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et en fait, moi, c'est... J'ai dit qu'il a touché mon père en fait. Et ça va faire à peu près deux ou trois ans qu'il me dit tout le temps d'aller à l'église, d'aller à l'église, d'aller à l'église, d'aller à l'église, oui. Et tu ne voulais pas ? Et en fait, j'avais envie d'y aller, mais il y a quelque chose qui m'a empêché de venir en fait. Des fois, carrément, j'ai arrivé à la gare pour prendre les trains pour venir ici et change de direction. Et après, la semaine dernière, j'ai décidé, j'ai dit bon, cette fois-ci, je vais y aller. Et tu es arrivé ? Et je suis arrivé. Et tu as demandé la prière ? Je suis demandé la prière. Et hier, tu t'es fait baptiser ? Hier, je me suis fait baptiser. Et tu fais quoi comme sport déjà ? Et moi, j'ai fait des doubles dottes. D'accord. Donc, les doubles dottes, c'est les décors d'assauté qu'on fait des figures de gymnastique, patinage artistique à l'intérieur. Et ça va faire après 13 ans que j'ai pratiqué ce sport et je suis en équipe de France. Et je suis champion du monde, champion de France depuis 2003. Et là, je me suis mis en arrêt pour me préparer pour l'année prochaine, vu que j'ai une grosse blessure en fait. Et ça fait que je ne vais pas me reprendre tout de suite en fait. D'accord. On peut te retrouver aussi. Oui. Donc, tu vas écrire ton nom quelque part. Comme ça, voilà, que le Seigneur soit béni en tout cas, tu as une équipe de France. Et puis, tu fais des sauts, c'est ça ? Oui, je fais des sauts, des acrobaties. Des acrobaties, tout ça, là ? Ça doit être compliqué, tout ça, là ? Tu n'as pas le tournis, tout ça ? Tu n'as pas le... Je suis habitué. Wow. Ouais, donc, que le Seigneur soit béni en tout cas, parce que là, c'est très encourageant de voir des jeunes sportifs qui viennent au Seigneur, d'autres qui reviennent au Seigneur et qui réalisent que malgré leur succès, malgré l'argent qu'ils gagnent, donc le Seigneur est au-dessus de tout et que le Seigneur soit vraiment glorifié pour cette belle oeuvre. Donc, tu voulais tout à l'heure parler, donc, Hugues. Voilà. Bonsoir, moi, c'était juste pour poser une question. Franchement, merci pour vos témoignages, ça me touche beaucoup. C'était très, très, très puissant. Moi, c'est la question que je me pose par rapport, surtout au footballeur, comme l'a dit le frère, se retrouver devant 70 000 personnes, et à un moment donné, est-ce que, bon, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment facile de conserver son intégrité ? Parce que 70 000 personnes qui se cantent ton nom, qui se cantent ton nom, quand même, on aurait tendance à se glorifier. C'est ça qui, en fait, c'est la question que je me pose, qui m'intrigue un peu, comment ça se passe. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, je pense que ce qu'il y a de plus difficile dans le football, au-delà de l'argent, parce que c'est vraiment le point qu'on se lève souvent, c'est la gloire que l'homme prend au Seigneur. Ne serait-ce que quand il fait des célébrations, lorsqu'il marque et tout ça, même si certains font semblant de faire le signe de croix, mais on voit tout de suite qu'il lève les bras et il réclame la gloire, en fait, c'est belle qu'on les adulte. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que quand, à chaque fois que je suis dans un stade, je me dis, mais toutes ces personnes-là, s'ils étaient là pour Jésus-Christ, des fois, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est beaucoup dans notre salle à Évry, mais quand on voit vraiment les stades où il y a toutes ces personnes, même des fois qu'ils louent, parce qu'ils ont des chants, donc c'est une sorte de louange pour leur club. C'est vraiment pas facile. Au moins, garder la tête sur les épaules et faire abstraction de cela, et vraiment, en tant que chrétien, avoir l'attitude qu'ont eu les 24 vières et rendre toute la gloire au Seigneur. Toi, tu as réussi à le faire parfois ? Tu avais réussi à le faire ? À un moment donné, j'ai décidé de ne plus signer d'autographe. D'accord. Parce que je trouvais que c'était avoir une attitude idolâtre. C'est vrai que... Je suis signe des versets bibliques ? Non, je préférais prendre une photo avec le jeune. Au moins, ils pouvaient garder un vrai souvenir que quelque chose d'impersonnel, un autographe, et va-t'en. Ou sinon, je descendais de la voiture et vraiment, je prenais le temps de parler avec les supporters qui attendaient des fois tout l'entraînement pour ne serait-ce qu'avoir un autographe, que de faire quelque chose, de juste baisser la vitre. Dénéralement, c'est les vitres fumées. C'est un autographe, tu traces. Je prenais un peu le temps de partager avec eux. La parole ? Des fois, on partageait la parole. Des fois, on partageait tout simplement... On parlait, quoi. Je prenais le temps de m'intéresser un peu à eux. Pour un peu casser cette idolâtrie. En tout cas, à ceux qui... C'est vrai que ce n'est pas évident, Huga. Sachant que même en Grande-Bretagne, c'est pratiquement une religion, le football. Donc là, par rapport à ce que tu me dis, ce n'est vraiment pas évident. Et j'avais dit une dernière question, comme ça, après je laisse les autres parler. Moi, par rapport, on parle des sportifs, mais moi, je pose la question par rapport à ceux qui font de la natation. Quand même, ils sont en maillot de bain. Par rapport à leur scientification, tout ça, je me dis, ce genre de sport. Je suis d'accord avec toi. On ne va pas conseiller, bien sûr, les frères d'aller se dénuder comme ça. Là, c'est vraiment... Il y a certains types de sport, comme faire de la boxe, aller cogner sur les gens comme ça. Alors qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de raison. Souvent, les raisons sont les finances. C'est l'argent. Et ça, ce n'est pas... Tout ce qui est art martiaux, tout ça, là, c'est vraiment pas conseillé. Donc, on sait qu'il y a vraiment des puissances occultes derrière. Le foot aussi, mais ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas pareil, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il y a certains sports qu'on ne peut pas faire en tant que chrétien. Je crois aussi même que le foot, arriver à un certain niveau de gloire, forcément, le Seigneur te demandera de sortir de là. Parce que les sportifs de haut niveau font beaucoup de publicité, quand même, sont beaucoup affichés sur les pubs. Donc, après, ça ramène facilement l'idolâtrie. Bien sûr. C'est pour ça que je pense que, jusqu'à un certain niveau, il y en a, Dieu forcément leur demandera de bouger de là pour... Voilà, parce que le plus important, c'est quoi ? Ce n'est pas de devenir milliardaire. Le plus important, c'est vraiment, sur Terre, c'est d'honorer le Seigneur et puis de vivre simplement, modestement. Et malheureusement, effectivement, on a tendance à... Et c'est souvent le cas, à transformer ces hommes et ces femmes en des véritables idoles. Et ce n'est pas évident. C'est vrai, ce n'est pas évident. C'est pour ça. Là, justement, parce que j'ai quand même mis beaucoup de temps avant de pouvoir faire cette émission. Et parce qu'on a vu quand même, il y a des frères qui sont... Des frères et sœurs qui sont sportifs, qui sont touchés par l'Évangile. Et il y en a, ils ont des contrats signés pour quelques années. Et on se dit, mais comment faire pour pouvoir les aider, leur venir en aide ? Eh bien, c'est nous avoir mis à cœur cette émission. Je pense que de temps à autre, on pourra en faire pour vraiment concertiser les gens, les amener à... Les aider à vivre modestement, à être simple. Et comme la parole nous le demande, effectivement. Moi, je me rappelle des frères, souvent même des gens qui nous rencontrent, qu'on rencontre, nous posent la question à savoir si on est militaire. Alors comment faire ? Est-ce qu'il faut arrêter si on se convertit ? Et tout ça. Et il y a une parole de Jean-Baptiste qui m'est venue à ce jour-là, où cette question m'a été posée. Jean-Baptiste disait aux soldats, justement, vous, on ne l'exigez pas au-delà de ce qui vous est donné, de votre salaire. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde, quand même, qui est complètement paganisé. Et on a aussi des cas des frères qui sont médecins. Et comment faire s'il faut opérer ? Je me rappelle, j'ai un ami, d'ailleurs, que je salue ce soir, le docteur Niaoui, David, qui dirige toute une clinique et qui est chirurgien. Et il y a des femmes qui viennent accoucher et des femmes qui doivent opérer. Comment faire ? Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment amener la moralité, donc l'évangile, les principes moraux, bibliques, dans tous les métiers que nous faisons, que nous sommes appelés à exercer. Pour être vraiment intègre et être juste. C'est vrai qu'il y a certains corps de métier qu'on ne peut pas faire. Donc, par exemple, on ne va pas encourager un frère à être sage-femme. C'est assez délicat pour le gynéco. C'est vraiment délicat. Donc, je pense qu'il y a certains métiers qu'il faut plus se laisser aux femmes et d'autres aux hommes. Attendez, ne me lapidez pas, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi la sagesse. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis tout à fait d'accord aussi. Pour être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'équipement sportif, j'ai la possibilité de côtoyer des très grands joueurs, en fait, qui sont même en équipe de France A, dans le football, etc. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, frère Chora, ce que tu dis. À un certain niveau, pour le football, que je connais, on t'annonce les choses clairement. On te dit quoi exactement ? On te dit le président, les directeurs de ligues, les directeurs de fédérations. Pour devenir à un certain niveau, les footballeurs aujourd'hui qu'on voit, qui sont vraiment des idoles, des stars, sont vraiment, pactisent vraiment avec l'ennemi. Donc, ils deviennent framassons, rosicruciens. C'est sûr. Donc, il faut faire des pactes. C'est sûr. Et ça, c'est très important, justement, Régis, d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font du foot, qui font du sport. Ils ne connaissent pas ces réalités. Et c'est pour ça qu'il y a un autre rôle en tant que chrétien, en tant qu'église. C'est aussi de dire à tout ce monde, voilà les réalités auxquelles nous faisons face. Même pour agent. Même pour aujourd'hui, quand je vois le frère comme Olivier, je vois le frère comme Grasse. Parce que je les connais, les deux. Effectivement, tout le monde n'est pas appelé en tant que chrétien à devenir agent. Je vais prendre juste un passage. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Il n'y a pas de souci. Pour recentrer sur la parole. Je vais prendre un partage que j'avais partagé avec ma mère il n'y a pas longtemps. C'est l'Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse, chapitre 21. À partir du verset 6. Donc le Seigneur ici parle à Jean et il dit Il me dit aussi, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Celui qui vaincra, héritera toute chose. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Et ça, je pense, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en introduction. Il ne faut jamais l'oublier. Que le Seigneur a ses promesses, mais il a aussi ses jugements. Et toutes ces mentions qui ont été faites ici, les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornications, les sorciers, etc. Les idolâtries, dans le sport de haut niveau, on les trouve x10, comme l'a dit le frère Landry. D'accord. On les trouve parce qu'il y a l'argent. Tu dis un terme ténébreux. Ténébreux, il l'a dit. C'est profondément ténébreux, c'est vrai. Parce que tu as 10 ans, tu commences à 20 ans, tu finis entre 30 et 35 ans maximum. Et comme tu as dit tout à l'heure, les gens veulent faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Et à un certain niveau, ils font des pactes. Mais on a des preuves, on a des témoignages de certains sportifs qui restent, qui craignent le Seigneur lorsqu'ils marquent un but. Des fois, même, ils ne le célèbrent pas. Ils se cachent. Quand ils ont une interview, lorsqu'ils ont des discussions avec leur président, ils proclament l'évangile. Ils marquent leur appartenance à Christ. Amen. Et puis, à un moment donné, quand il y a trop de compromis, quand on leur demande de faire de choses... Ils sortent de là. Ils arrêtent. Stop. Donc, il faut dire aussi à ces chrétiens, justement, qui sont sportifs. À un moment donné, ils doivent avoir le courage de dire stop. De dire maintenant, ok, c'est fini, je passe à autre chose. Exactement. Parce que je ne veux pas me compromettre. Exactement. Même dans le cadre de n'importe quel métier. Bien sûr. Donc, arrivant à un certain niveau, qu'on peut être médecin, infirmier, on peut être, je ne sais pas, chauffeur ou pilote d'avion. À un moment donné, si on vous propose de vous souiller comme Daniel, pour faire part de l'élite, pour accéder à d'autres postes à responsabilité, il faut être capable de dire non. Je refuse de me souiller. Je sors du milieu d'elle. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est parfait. Il y a un passage dans 2 Timothée chapitre 4. C'est vrai qu'on voulait d'abord écouter un peu les témoignages de tout le monde. Mais comme vous avez plus d'expérience que moi, Régis, dans ce domaine, donc vraiment, sentez-vous libre de pouvoir partager parce qu'il y a une grosse attente. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont connectés ce soir et qui, même des parents qui aimeraient avoir des conseils, justement. Et je crois que si ça vous intéresse avec Olivier, vous pouvez même avoir une tranche, on peut vous confier un horaire, un planning, une tranche d'horaires pour pouvoir avoir une émission spéciale pour conseiller, justement, les sportifs. Je pense que ce serait une bonne chose. Donc, sentez-vous libre si vous avez des choses à partager. On est partant, en tout cas, pour ne pas que ces jeunes aillent de l'autre côté. De Timothée, c'est un passage que vous connaissez, étant sportif, donc c'est quelque chose que vous connaissez. Donc, De Timothée, chapitre 2. À partir du verset 3. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, l'athlète qui combat n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Voilà. Donc, ça, c'est un passage que vous connaissez. Donc, l'athlète qui combat n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Donc, c'est là que l'Église doit intervenir. C'est là que l'Évangile intervient. C'est-à-dire, dans tous les métiers que nous faisons, on doit respecter les règles. Et par contre, aux athlètes ici, bien sûr, il y a aussi des règles. Et d'ailleurs, Paul qui écrit cet épitre à Timothée qui était d'origine grecque. Paul, gréco-juif, savait que Timothée connaissait justement ces règles. Parce que, bien évidemment, comme vous le savez, ce sont les Grecs. C'est la Grèce qui a donné au monde les jeux. Donc, voilà. Et donc, Timothée connaissait ces règles. Et Paul, justement, dans 2 Corinthiens, dans 1 Corinthiens 9, il nous parle de certaines règles. Voilà. Et donc, pour être couronné, il faut respecter, bien sûr, ces règles. Et il fallait respecter ces règles. Et dans 1 Corinthiens 9, Paul dit, au verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courait de manière à le remporter ? Or, quiconque lutte vit entièrement de régimes. Et quant à cela, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Et donc là, il parle des régimes. Donc, voilà. C'est ce que d'ailleurs, on vous propose. Vous voyez, tout en est la Bible. Vous voyez, donc rien n'a été inventé. Vous voyez bien que c'est pour cela que j'aime la parole du Seigneur. Parce qu'on se rend compte que dans les Écritures, on a presque tous les corps de métier. Voilà. On a des parfumeurs, on a des jardiniers, il y a aussi le gardiennage. Donc, il y a tout. Il y a de tout. C'est pour cela que la parole dit que le Seigneur est tout. Et là, on nous parle des régimes. Et le régime, c'est quoi ? C'est une abstinence. C'est traiter durement son corps. D'accord ? C'est un sacrifice. Merci Olivier. C'est un sacrifice. Donc, c'est se priver des choses qu'on a l'habitude de faire. Et là, effectivement, pour les athlètes chrétiens, il faut qu'ils connaissent les règles du royaume de Dieu. Et l'une de ces règles-là, je vous laisse la donner. Donc, vous pouvez nous énumérer toutes ces règles parce que vous êtes mieux placé que moi. Je sais qu'il y a la sanctification déjà. Il y a la sanctification. Voilà. C'est ce que j'allais dire. La première des règles, je pense, c'est la sanctification. Donc, n'est pas aller avec d'autres, des femmes. Voilà. Éviter ces choses, des femmes. Préfé, fuir, fuir. Déférence, être marié. Être marié, c'est bien aussi quand on est entouré de toutes ces choses-là. D'accord. Ça protège. Ça protège. Voilà, ça protège. Je pense que l'une des règles aussi, c'est l'humilité. L'humilité. On nous appelle à cela. Donc, quand on te glorifie, tu donnes toute la gloire à Dieu, tu te retires. Voilà. D'accord ? C'est valable aussi même pour les prédicateurs, pour les autres. Des fois, ce n'est même pas nous qui cherchons la gloire. C'est les gens vraiment qui, mais toujours vraiment à remettre tout au Seigneur et être humble. C'est important. Et puis, de toute façon, la Bible de Dieu, c'est l'humilité précède la gloire. Donc, à un moment donné, si on s'humilie, on aura aussi de grandes victoires. Amen. Voilà. Moi, je me rappelle quand je suis allé au Gabon et une femme s'est levée. Elle a pris le micro. Je pensais qu'elle allait témoigner. Elle dit Dieu est là. J'ai repris le micro. Je lui ai dit, as-tu déjà vu un Dieu qui va aux toilettes ? Hein ? Comme moi, qui va au petit coin, qui va se doucher. Donc, tout de suite, on casse ça. Donc, c'est quand même terrible. Je me rappelle aussi un prédicateur, Olivier, qui a donné un témoignage. Une femme qui allait, qui priait dans cette assemblée, va voir ce pasteur dans son bureau pour lui dire, pasteur, j'ai une question à te poser, mais ne t'inquiète pas, c'est entre toi et moi. Je ne veux pas le répéter, si tu me réponds. Et le pasteur, bien évidemment, lui dit, il n'y a pas de problème, pose-la. Et puis, la dame lui dit, mais pasteur, est-ce que tu ne serais pas Jésus ? Pendant près de 20 ans, elle a observé ce pasteur. Elle s'est dit, non, certainement, c'est lui Jésus. Donc, le pasteur était tellement choqué. Donc, vous voyez que l'idolâtrie, il y en a partout. Il y a des médecins qui sont idolâtrés. Il y a des maçons qui sont idolâtrés. Il y a des peintres qui sont... Il n'y a pas seulement dans le milieu de foot. C'est vrai qu'il y a des corps de métier où il y a plus... L'accent est beaucoup plus mis sur l'idolâtrie que sur d'autres, que dans d'autres. Mais il ne faut pas se dire, nous, on est protégés. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. On fait une émission sur la dénonciation des faux pasteurs. Il y en a qui vont se dire, oh, ces jumeaux-là, je trouve qu'ils sont particuliers. Vous voyez, l'homme est profondément idolâtre. C'est pour cela qu'il faut vraiment avoir des règles. Et une des règles aussi qui est importante, moi, je l'ai vraiment expérimentée. Et je donnerai un témoignage après par rapport à ça, c'est la prière. La prière. La prière. OK. On a aussi beaucoup de victoires dans la prière. Waouh. Moi, je me souviens d'un jour, c'est une anecdote. Un coach qui m'embêtait. OK. Il me dit, voilà, tu ne vas pas jouer. OK. Je lui ai dit, mais comment je ne vais pas jouer ? Il me remet en question alors que j'ai toujours été titulaire et tout ça. Bah, t'as-tu ? Je lui ai dit, non, ce n'est pas normal. Mais on sent que des fois, l'ennemi nous combat aussi au travers des coachs et tout ça. Je lui ai dit, non, moi, j'ai besoin de jouer. Je suis rentré à la maison, j'ai prié. Je reviens, le lendemain, tu es titulaire. Waouh. Je lui ai dit, gloire à Dieu. Sans avoir, sans la compromission, sans te compromettre ? Sans rien. En plus, avant de partir de l'entraînement, je disais à mes collègues, non, moi, je vais jouer. Vous allez voir. Parce que j'ai témoigné. Il savait que tu étais chrétien. Il savait. Même le coach, un jour, il a dit à un collègue à moi, il a dit, tu vois, Olivier ? Il a dit, oui, fais tout comme lui, mais ne prie pas comme lui. Mais le collègue, il est venu me voir, il m'a dit, mais le coach, il m'a dit ça. Mais ce qui me choque, c'est, comment il sait que tu pries ? Je lui ai dit, ah, eux, ils sont spirituels. Parce qu'ils se voient, ils sont mystiques. Voilà, c'est ça. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô ? Allô, vous m'entendez ? On entend de la... Mais il y a un problème de retour. Benoît, est-ce que tu peux me donner le portable, le téléphone ? Ça a coupé. On va essayer de le rappeler. Voilà, c'est un frère qui nous appelle de Dubaï. Il y a pas mal de frères footballeurs qui sont à Dubaï et qui témoignent là-bas, au milieu des musulmans. Et ils sont en train de témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Il y a même certains musulmans qui se convertissent parce que j'ai des témoignages. Donc, vous voyez bien que nous, chrétiens, souvent, nous avons laissé certains endroits à l'ennemi en se disant, non, on reste entre nous, dans nos sectes. Et du coup, ben, les autres, on va pas les approcher parce que c'est Babylone. Voyez ? On a tellement mis l'accent sur la dénonciation. Babylone, Babylone, Babylone. Du coup, ben, on reste seulement entre nous, entre frères et sœurs. On rejette les autres personnes. Moi, je me rappelle notre maître, Yeshua. Bien sûr, il faisait pas du foot, il faisait pas du sport. Mais, il allait parfois manger chez les pharisiens. Un pharisien l'invite. Et tous les pécheurs sont venus autour de la table. Des prostituées. Et le maître était là pour annoncer la parole. Voyez ? Et ça, c'est magnifique. Comme Paul disait, avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour gagner les Grecs. Avec les Juifs comme un Juif pour gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme étant sous la loi. Crois que je suis sous la grâce du Seigneur, la loi de Christ, pour pouvoir les gagner. Donc, allô ? Allô, bonsoir, vous m'attendez ? Oui, on va faire avec les moyens du bord. Très bien, très bien. C'est Dieu merci ? Oui, c'est bien moi, pour toi. C'est bon, Dieu merci. Comment vas-tu ? Oui, ça va très bien, Révo. Très bien, donc là, tu es en direct. On a un petit problème avec le standard. Donc, on refait à l'ancienne un peu, là. Ah, ok. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de toussé. Il n'y a pas de problème. Donc là, qu'est-ce que tu as témoigné à dire ? Le monde entier t'écoute ? Moi, là, j'ai suivi un peu l'émission depuis le début. J'ai écouté un peu le témoignage des frères et des landry qui a appelé. Oui, le message que j'avais a passé, seulement que sans Dieu, on ne peut rien faire. Ok. Parce que c'est dans ce milieu de football, en fait, ce qu'on voit à la télé, ce n'est pas du tout ce qui se crache, en fait. D'accord. Parce que c'est qu'on regarde à la télé, on nous cache un peu beaucoup de choses. Et moi, par rapport à mon parcours, un peu tout ce que j'ai pu vivre, je me suis rendu compte que je joue au football. Quand j'ai joué au football pour moi-même, et dès que j'ai commencé à jouer au football avec Dieu, c'est tout un monde. C'est différent, en fait. Ça n'a rien à voir. Au départ, quand j'ai commencé vraiment à jouer pour moi-même, c'était les femmes, les boîtes de nuit, c'était la gloire, un peu. Donc, quand tu commences à jouer avec Dieu, tu commences à craindre de certaines choses, tu commences à sacrifier certaines choses. Parce qu'à un moment donné, je suis livré à moi-même. Il n'y a plus personne. Tout le monde de l'équipe sort en boîte. Toi, comme tu crains Dieu, tu es obligé de rester. Tout le monde va tromper leur femme. Toi qui crains Dieu, tu es obligé de rester fidèle. Et toutes ces choses-là, après, Dieu est juste. Amen. Et on va... Comment dire ? On rappelle bien au frère, c'est sûr que tu viens de te marier. Oui, je viens de me marier. Ça fait un an que je me suis marié. Tu viens d'être papa. Oui, je viens d'être papa. Mon fils, il vient d'avoir deux mois, il est le 3 novembre. Le 3 qui vient de passer, il vient d'avoir deux mois. Il est né le 3 novembre. Et c'est... Ce message vraiment qui est en train de se passer, c'est le message du temps. Amen. Les gens peuvent combattre ce message, mais au fond de chacun, on sait que ce message est vraiment ce message du temps. Amen. Si ce message ne sortait pas, je ne sais pas, à l'heure d'aujourd'hui... Moi, j'ai pris Dieu tous les jours pour ce message, parce que si ce message ne sortait pas, je ne sais pas réellement qu'est-ce que nos vies seraient, à l'heure d'aujourd'hui. Parce qu'entre beaucoup de pasteurs qui acceptent de certaines choses, parce qu'en étant footballeur, tu prends les filles de la chorale, parce qu'on sait que tu es là, on sait que tu donnes de l'argent, on sait que c'est cela. Voilà, c'est entre les pasteurs qui acceptent toutes ces choses, et les jours où je commençais à entendre ce message-là, c'était vraiment dans des temps de galère. C'était vraiment très, très difficile. Il y a une des prières que je me rappelle que j'ai faite à l'heure d'aujourd'hui, que même aujourd'hui, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais ce n'était pas possible. J'ai demandé à Dieu réellement, est-ce qu'il m'avait réellement appelé pour le football. Et il s'est révélé un mensonge, il m'a expliqué, il m'a montré des A à Z de ce qu'était ce milieu du football. Il m'a montré réellement qu'à l'heure de jeudi, au départ, tu as joué au football pour toi, maintenant je te demande de jouer au football pour moi, à ma manière, à moi, et je vais te montrer les choses. Il m'a montré un vestiaire, il m'a montré dans les vestiaires, les présidents, ils seront avec toi, les coachs, ils ne seront pas avec toi. Il m'a réellement montré que dans les vestiaires, qu'on s'échange avant de rentrer sur le terrain, beaucoup de choses mystiques se passent. Ça même, ça rend compte, parce qu'on regarde à la télé, beaucoup de choses mystiques se passent. Et quand tu n'as pas Dieu, on va te manger comme si on était en train de manger un yaourt. Wow. Si tu n'as pas Dieu, on va te manger. On va te manger, c'est fini. J'ai déjà eu de grosses blessures, là où les joueurs de l'équipe, ils m'ont dit, voici, on t'a eu. Wow. Parce que là, j'étais encore païen, j'étais encore un chrétien du dimanche. J'étais encore un chrétien là où, la semaine, j'ai fait mes amusements, le week-end, je m'habille classe et j'arrive à l'église. Et toutes ces choses-là, Dieu commençait à me rappeler toutes ces choses. Et les jours où j'ai entendu tout ce message, que vous commencez à... Au départ, on suivait un peu des pasteurs de gauche à droite. On s'est dit, on priait, mais je vivais encore avec ma femme à concubinage. Et les jours où j'ai entendu ce message-là, j'ai prié Dieu pour qu'elle puisse aussi toucher ma femme. J'ai laissé ma femme pendant un an et demi, j'ai dit non. Moi, j'ai envie de craindre Dieu. Wow. J'ai vraiment envie de craindre Dieu. Le football, c'est bien. J'habite encore à Vannes, je me rappelle. Parce que j'ai quand même joué à Rennes, j'ai joué en Italie, aux Etats-Unis, j'ai joué au Bahreï. Maintenant, actuellement, je suis à Dubaï. J'avais quand même mon argent, j'avais ma maison, j'avais tout. Mais je sentais tellement dans mon cœur que c'est Dieu qui m'avait parlé. J'avais... À aucun moment, depuis que je suis né, j'ai entendu aussi quelqu'un me toucher comme ça, que j'ai dit à ma femme non. La voix qui est entendue là, non, non, là, je ne peux plus continuer comme ça. Et Dieu est tellement grand que lui-même, il a touché aussi ma femme. J'ai laissé ma femme pendant un an et demi, seule, et je me dis qu'on ne peut plus vivre comme ça. Je dois craindre Dieu. Même si le football, je l'ai laissé de côté. Malade, je lui dis, je dois rentrer dans le message parce que c'était mon temps. Amen. J'ai laissé le football de côté. Je m'en ai laissé comme ça, sans club. Pendant six mois, un an, Dieu m'a formé sur tous les messages qui devaient se passer. Amen. Sur tous les messages, la sanctification, le savoir-vivre, la crainte de Dieu, sur toutes ces choses. Il m'a tellement préparé à coulisses que pour beaucoup, on dira, oui, j'ai perdu du temps. Parce que dans le milieu du football, aujourd'hui, tu ne joues pas pendant un an, on dira que ce joueur-là, il est fini. Dieu m'a dit, n'appelle aucun agent. Il m'a mis à côté d'un frère, il m'a mis à côté des dons de Dieu, il m'a mis à côté des glories. On passait tout notre temps qu'à prière, enseignement, prière, enseignement. Pas d'Internet, pas de télé. Prière, enseignement, prière, enseignement. Parce que dans le milieu du football, comme il y a l'argent, comme il y a les femmes, il y a l'orgueil qui arrive. On est orgueilleux, on commence à draguer les femmes des autres, on commence à prendre les femmes des autres, on commence à... ça claque sonne de tous les côtés, ça commence à rouler n'importe comment. Parce que c'est le milieu qui est comme ça. Pendant un an, j'ai oublié toutes ces choses, c'est comme si je venais de naître de nouveau. Et je me rappelle que Dieu faisait grâce qu'on quittait Vannes pour aller en Belgique pour suivre les réveils, on quittait je ne sais pas d'où pour aller en Allemagne. Là où Dieu me conduisait, j'ai suivi seulement pour aller voir le message. Et Dieu m'a fait grâce qu'un an après, sans l'aide d'un agent, sans l'aide des personnes, un entraîneur m'appelle le matin et m'a dit que je ne veux que toi, je ne veux personne d'autre. Un entraîneur égyptien m'appelle et m'a dit que je ne veux que toi, je ne veux personne d'autre. Ah, j'ai dit non. Dieu commençait à me montrer certaines choses que... La même chose que j'ai vu dans mon songe, cet entraîneur-là, il me veut. Là où vraiment que Dieu est très grand, parce qu'on faisait penser à l'histoire d'Abraham, dès que Dieu lui donne l'Isaac et qu'après, il lui redémande l'Isaac. Le même entraîneur qui me voulait, dès que j'arrive dans l'équipe, même pas un mois après, il ne veut plus de moi. L'entraîneur, il était musulman, il commençait à me faire la misère. Et là, maintenant, Dieu est en train de me préparer parce que... Avant, quand j'étais le football d'avant, je peux tout casser, je commence à me prendre la tête avec l'entraîneur, je casse tout. J'ai resté patient. Malgré que l'entraîneur, il me faisait quoi ? Malgré que il me faisait des choses pas bien, je lui rendais quel amour, le respect. Et il y a une des choses là où Dieu s'est glorifié, c'est que cet entraîneur-là, il est venu nous dire que moi, j'ai touché à des choses. Je suis rentré en l'Egypte, j'ai touché à des choses. Mais tous les joueurs qu'il y a dans l'équipe là, il y en a un seul que je n'ai pas pu toucher, c'est lui. Wow ! Mon propre entraîneur vient me dire ça. Non, j'ai dit non, il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses. Alléluia ! Mon propre entraîneur, il dit, parce qu'à l'âge, je lui dis, on ne signe pas dans des équipes comme ça. Quand ils signent dans l'équipe, c'est-à-dire que tout se passe dans l'esprit. Au niveau de là-haut, parce que la plupart des présidents travaillent avec des marabouts, l'autre, ils sont dans le cultisme, ils sont dans le franc-maçon. C'est-à-dire que là-haut, on doit déjà leur donner un accord. Lui, tu peux le prendre parce que lui, dans son esprit, tu peux le travailler facilement. On ne signe pas les joueurs au hasard comme ça. Et l'entraîneur, il m'a fait comprendre que j'ai cherché tout le monde, j'ai trouvé. Il n'y a que toi que je n'ai pas trouvé dans mes choses. Il n'y a que toi que je n'ai pas réussi à toucher. Et l'entraîneur, il nous disait comme ça, c'est lui qui va me combattre, moi-même je vais le tuer. Wow ! Il a dit ça ? Oui, l'entraîneur disait comme ça en face, autour de tous les joueurs. Celui qui va me combattre, moi-même je vais le tuer. Et le dernier mot qu'il a dit, le jour où il quitte le club, il dit que vous tous là, vous allez caler. Il y a un seul qui passera, c'est lui-là. Alors que moi, j'étais le joueur qui a fait les moins de matchs dans toute l'équipe. On voit tellement des choses qu'Allah, je vous dis, on n'est plus que craindre Dieu véritablement. Alléluia ! On ne parle pas de craindre Dieu parce qu'on est devant les frères, on dit ça, on dit ça, on dit ça. Non, vraiment craindre Dieu, vraiment parce que moi c'est réellement Dieu qui m'a sorti de là où j'étais. Et c'est Dieu qui m'a donné ma femme, qui m'a donné mon enfant là, parce qu'il y a combien de femmes que je n'ai pas joué avec ? Combien de filles dans la chorale que je n'ai pas joué avec ? Et le passant, il ne voyait pas parce qu'il voyait seulement ton argent ? Oui, il voyait, voilà, toutes ces choses, c'était devenu normal. Toutes ces choses, ils étaient devenus normales. On a l'impression qu'on avance, mais réellement, on n'avance pas. Et les jours où Dieu m'a réellement touché, je n'ai fait plus aucun effort. Et c'est Dieu qui me conduit dans des clubs. Il y a certains clubs qui m'envoient seulement pour un mois. Et les jours où encore Dieu m'a... Dans tous les pays que je passe, Dieu me montre les choses. J'arrive au Bahreïn comme ça, dans un pays qui est encore musulman près de Dubaï, là où je ne connaissais rien, un agent camerounais, il veut me rencontrer. Il lui dit, oui, il vient, il n'y a pas de problème, il vient chez moi. On se pose, il commence à me parler. Moi, je lui dis, tu sais, il y a une chose que moi j'ai dans ma vie, c'est que moi je crains Dieu. Si tu es venu pour faire des blagues, maintenant tout de suite, il vaut mieux que tu arrêtes, qu'on arrête tout de suite. Parce que moi, je crains Dieu. Si tu es venu faire des blagues, Dieu me dira que tu es venu faire des blagues. Il me dit, non, 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 attends, tu pries aussi ? Je lui dis, oui, je prie. Il me dit, mais c'est la première fois que je rencontre un joueur qui craint Dieu comme ça. Il me dit, parce que la plupart des joueurs que je rencontre, ce n'est pas comme ça. Il me dit, oui, parce que en ce moment, si je suis en train de suivre un passeur, mais je comprends, ça me touche vraiment, j'écoute que ces messages, je ne comprends pas. J'ai dit, oui, il essaie de me montrer, il me montre qui ? Le frère saura à TV des vies. Seigneur, Jésus-Christ, au Bahreïn, là-bas, au Bahreïn, tout au fond du monde, là. Il dit, non, il n'y a que Dieu qui peut faire toutes ces choses. Amen. Il commence à me dire que ces messieurs-là, je suis parti aux États-Unis, au Bahreïn, il dit, mais le message que ces messieurs-là donnent, ça me... Je ne comprends pas. J'ai envie que tu viennes un peu dans notre église pour que tu commences un peu à parler, tout ça, il dit, parce que ça commence à me choquer. Monsieur, est-ce que ces messieurs peuvent venir ? Non, c'est vraiment le message du temps. C'est vraiment le message du temps, parce que le football est facile, que tous les enfants veulent jouer au football, mais ce n'est pas comme ça. Allez, c'est ça. Dans ces milieux, ce n'est que, soit c'est Dieu, soit c'est l'autre côté. Mais tu reviens quand à Paris ? Quand est-ce que tu reviens ? Quand ? Je reviens, là, pour le moment, moi, je viens de reprendre, il y a une semaine. Je pense peut-être revenir d'ici un mois, peut-être, je pourrais rentrer, je pourrais avoir quelques jours pour rentrer. Ok, ce serait bien que tu viennes qu'on fasse une émission, là. Il n'y a pas de problème. Je pense que tu as tellement de choses à partager, à témoigner, et beaucoup de jeunes seront encouragés. Ah oui, il y a énormément de choses qui se passent, mais on doit s'accrocher à Dieu véritablement, c'est le plus important. Amen. Et quelle heure est-il là-bas ? Il s'était 1h15 du matin. 1h15 du matin. J'étais en train de suivre et j'ai appelé au moins 25 fois, je lui ai dit non. Alléluia. En tout cas, reste connecté, je vais te rappeler tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, merci, mon frère. Merci. Bon courage à tout le monde. Merci, au revoir. Ok, merci, au revoir. Waouh, donc je sais que c'est vraiment un soldat du Seigneur. Il est fou de Jésus. D'ailleurs, on entend bien le témoignage, l'entraîneur qui dit qu'il a réussi à toucher tout le monde, à ensorceller tout le monde, mais avec Dieu merci, il n'arrive pas. Et puis, il n'a pas fait beaucoup jouer, mais il dit aux autres, vous tous, vous allez échouer, mais lui là, il va être pris. Ça, c'est vraiment la gloire du Seigneur. Vous voyez, c'est possible. Pourtant, lui, il joue en première division, il joue partout, et il n'y a pas longtemps, il a joué en Algérie. Et donc, c'est vraiment beau, mes frères et soeurs, de voir le travail que le Seigneur fait. Donc, on parlait des règles. Donc, la prière, Olivier, donc, vous qui êtes jeunes aussi, dans le milieu, qui venez de commencer, de démarrer, comprenez qu'il y a des règles. Si vous voulez aller loin avec le Seigneur, dans la vie, tout simplement, il y a des règles. Il faut respecter le Seigneur, craindre le Seigneur, il faut une vie de prière, il faut vivre simplement, humblement, il faut également honorer vos parents, respecter vos parents, parce que c'est important, n'est-ce pas ? Donc, c'est quand même eux qui vous ont mis au monde, qui vous ont nourri, qui vous ont encouragé. Donc, voilà, c'est vraiment important. J'interviens juste sur ce point, par rapport au fait d'honorer les parents, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça, c'était mon cas. Quand on est jeune, et voilà, qu'on vient d'un milieu, entre guillemets, d'immodeste, qu'on commence à gagner de l'argent, on surpasse de loin le salaire de ses parents, on commence à s'auto-émanciper, si je puis dire, enfin, on se croise super même aux parents, et on ne les écoute plus, parce qu'à un moment donné, le chef de la famille, c'est celui qui gagne le plus. C'est ça. On le voit. Selon le monde. Selon le monde. Et on fait des erreurs. Moi, c'était mon cas. À 18 ans, j'ai acheté un appartement comme si j'ai acheté un jean. Waouh ! Comme ça ? Comme ça. Et aujourd'hui, je suis parti à l'étranger, on me dit, il faut payer les taxes d'habitation, je ne savais pas. Il y a beaucoup de taxes à payer, et on se rend compte que c'est des responsabilités. Et il faut vraiment écouter les parents. Lorsqu'on a de l'argent, quand on est jeune, on a des aînés. Il faut les respecter. Voilà. Aider les pauvres aussi. Régis, tu voulais parler. Benoît, on a quelqu'un en ligne ? Allô, bonsoir. Allô. 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 On n'entend rien ce soir. Je pense que le standard a un problème. Vous m'entendez ? On a un problème avec le standard, donc on va essayer de prendre les gens autrement. À l'ancienne, il n'y a pas de soucis. Comme à la... Voilà. Donc, on va travailler à l'ancienne. Ouais, je crois qu'il y a peut-être un petit démon qui est quelque part là-bas, il faut peut-être le chasser. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un problème technique, ça arrive. Voilà. C'est pas grave, on va reprendre le téléphone, parce que l'intervention des frères et sœurs encourage tout le monde. Donc, l'athlète qui combat ne peut être couronné que s'il a combattu suivant les règles. Et bien, voilà. Et surtout que Paul, ici, à l'époque, la couronne qu'on donnait aux gens, les couronnes qu'on donnait aux gens, c'était juste des feuilles de laurier. Voilà. Donc, c'était vraiment, comme Paul le dit, c'est des couronnes, c'est des couronnes corruptibles. Voilà. Et pourtant, les gens se privaient de beaucoup de choses. Alors, pour nous qui voulons être couronnés par le Seigneur avec des couronnes de vie, nous devrions, nous devrions, mes amis, vraiment aimer le Seigneur, craindre le Seigneur, être en relation avec lui. Vous voyez, le témoignage, je te voyais choqué quand Dieu merci parlait. Qu'est-ce qui t'a choqué ? Par rapport aux réactions du coach qui disait à son joueur « J'ai eu tout le monde sauf toi » et que son but, c'était ça en fait, d'avoir ses propres joueurs. C'est ça qui m'a choqué. Voilà. Quand on est de l'autre côté, on peut croquer tout le monde, même ses propres enfants. Donc là, je pense que Dieu permet à ce que vos yeux s'ouvrent pour que vous compreniez un peu quel milieu c'est et afin de ne pas avancer bêtement, aveuglement. Voilà. Et avancer en malgré le Seigneur. Et c'est ça la vie. C'est partout. Même dans nos assemblées aujourd'hui, dans les églises aujourd'hui, c'est pareil. Vous allez dans une assemblée, si vous ne priez pas que Dieu vous montre l'état d'âme du pasteur, vous allez croire que c'est un monsieur qui prêche la vérité. Pourtant, derrière, il va commencer à demander les offrandes d'action de grâce, la dîme, toutes ces choses pour vous dépouiller, pour vous attacher à son bâtiment, à lui. Même les fausses doctrines, ça rentre de manière subtile et on ne se rend pas forcément compte. Voilà. Donc, on a grâce de Liège. Allo ? Allo ? Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Ah, si tu n'avais pas appelé ce soir, tu allais avoir une grosse amende. Alors, rappelle, dis-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a beaucoup de choses. Je pense un peu comme disait Olivier, comme disait un peu Dieu merci un peu tout le monde. Effectivement, dans le football, très jeune, très tôt déjà, on parlait. On disait beaucoup de bien par rapport à moi et on voyait une grande carrière. Comme on disait, dans ce milieu-là, il y a tellement de choses mystiques. Beaucoup voyaient déjà une étoile par rapport à moi. Je suis rentré en centre de formation au Mans et c'est là où, avec Olivier, comme lui, il était à Rennes, on jouait l'un contre l'autre mais comme on ne se connaissait pas et on se voyait juste comme ça. Je ne faisais pas trop attention et puis très tôt, je suis parti en Angleterre à 17 ans avec un agent et puis arrivé là-bas, les choses ne se passent pas comme il fallait. Je suis revenu et j'arrive en Angleterre dans le club, c'était West Ham. Je me rappelle à l'époque quand j'étais parti à 17 ans, le club au Mans n'était pas trop d'accord et j'ai voulu forcer avec l'agent que je connaissais par intermédiaire par l'intermédiaire d'une connaissance à moi, je suis parti et quand je suis parti, je devais faire quelques jours mais avant ça, on me disait que moi, je venais d'un club, le Mans et West Ham, c'est un grand club en Angleterre, donc là, je m'étais à la pression d'écouter là-bas, c'est mon image, il y a beaucoup de choses comme ça, donc voilà, si tu arrives là-bas, tu ne peux pas, tu ne dois pas faire n'importe quoi et j'espère que, voilà, les choses vont bien se passer comme ça, au moins, ça a motivé moi de pouvoir continuer à travailler, de trouver quelque chose, quoi, donc j'arrive là-bas et quand je suis arrivé, je m'appelle, j'avais 17 ans, bon, comme disait un peu Olivier, tout ça, voilà, dans les familles chrétiennes, on nous parle du Seigneur et tout et tout et moi, j'arrive là-bas, je devais faire, je devais faire trois jours, si après les trois jours, c'était bon, à ce moment-là, je signais, donc à la base, on m'avait dit, je devais faire un jour, pardon, et si j'arrive à faire le deuxième jour, le troisième jour, c'était bon d'office, si mon match, bon ou pas bon, je signais, parce qu'ils estimaient que la plupart des joueurs, à l'époque, quand j'étais parti à West Ham, pour ceux qui suivent un peu l'équipe actuelle, par exemple de West Ham, j'avais côtoyé le capitaine actuel qui jouait dans le club de West Ham, en première division anglaise, Martin Noble, et donc moi, quand je suis arrivé, on m'avait dit, voilà, ici, il n'y avait que des internationaux, il y avait des internationaux irlandais, des internationaux anglais, des internationaux jamaïcains, tout ça, et c'était le seul qui arrivait qui n'était pas international, donc voilà, je suis arrivé, mais je connaissais un peu le Seigneur, donc j'essayais de faire un peu mes petites prières, j'ai dit, bon Seigneur, aide-moi, voilà, bon bref, et puis j'arrive, premier jour, ça se passe bien, deuxième jour, si ça se passe bien, et puis on me dit, ok, c'est bon, tu vas signer, donc à ce moment-là, on me parlait des chiffres, j'avais 17 ans, à l'époque, le livre, voilà, c'était quoi, c'était 1000 pounds par semaine, donc à peu près, ça faisait à peu près du 1500 euros, j'avais une grosse prime à la signature que je devais recevoir, tout ça, après, rien ne se passe comme il fallait, ah, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, on commence à ressentir des blocages, on dit, c'est un peu bizarre, là, j'ai eu de parler de si, je dis, ah non, comme là-bas, ça s'est passé, comme ça, c'est bien passé, je vais t'emmener au centre, je vais t'emmener encore là-bas, je vais t'emmener, et puis à chaque fois, je perdais mon temps, je perdais mon temps, je dis, ah, c'est pas possible, et à ce moment-là, je suis rentré en France, quand je suis rentré, quelques temps après, ah bah, voilà, j'avais entendu parler de l'oeuvre et tout, c'est tout au par l'intermédiaire de mon beau-frère, et puis un jour, comme ça, je crois, je sais plus si on était monté sur Paris, vous étiez descendu, et puis j'ai écouté, j'ai écouté, ça m'avait tellement touché, je dis, c'est pas possible, j'ai dit, je ne savais pas que Jésus-Christ était comme ça, je dis, je dis, ce type, il sort de, je dis, ce type, il sort de, je dis, c'est quoi ça ? Et j'étais trop choqué, je dis, mais c'est pas possible, et je m'appelle, une fois, bah, quand toi, t'étais venu, et t'étais venu au monde, tout ça, il a commencé à prophétiser, parler de moi, tout ça, j'ai dit, mais il me connaît tout, celui-là, il est dans mon cœur, je le regardais, je te regardais, je dis, mais c'est un malade, lui, comment il connaît ? J'ai dit, on allait dans les églises, on entendait des gens, il prophétiser, mais c'est toujours des prophéties, tu le sentais, c'était mystique, c'était pas normal, mais là, on te dépeigne, vraiment comme la femme samaritaine, elle est partie créée, elle a dit, voilà, voilà, quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait, j'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai dit, mais on peut prophétiser par rapport au futur, mais te dire ce que tu as fait, et j'ai dit, non, ça c'est fort, j'ai dit, ça c'est fort, pas que ça, ça, et en plus le pire, c'est que tu t'arrêtes pas que sur moi, ton chien de ma mère, pas, 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 je t'arrête pas là, ton chien de mon petit frère, j'ai dit, mais non, j'ai dit, j'ai dit, je ne sais pas que Dieu se dit comme ça, mais j'ai eu peur, je dis, c'est pas possible, ça m'a fait tellement peur, et en même temps, par rapport à l'œil, je me rappelle, c'était venu au monde, ça t'avais prêché, ça m'avait tellement choqué, traumatisé, j'ai dit, non, j'arrête mes conneries, et je me rappelle, comme tout le monde, parce que moi, étant au monde, j'avais côtoyé à l'époque, avant qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui, des Didier Drobat, des La Sanadira, qui étaient passés, parce qu'il était formé Nantes, pour ceux qui connaissent aussi un peu, Nantes, Le Mans, et après, il a un peu galéré aujourd'hui, voilà, c'est un grand joueur de l'équipe de France, ça joue à Marseille, donc voilà, j'ai joué avec certains, voilà, bon, bref, et maintenant, j'ai dit, c'est pas possible, je dis, mais, on me parle du Seigneur comme ça, non, je dis, non, Seigneur, c'est bon, j'ai senti un dégoût en moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont dégoûté, comme un peu tout le monde, t'arrives dans les vestiaires, t'avais toujours deux puces, pour ceux qui connaissent, le système de deux puces, pour la copine à quitterie, pour les copines à côté, et puis voilà, tellement la parole m'avait touché, et effectivement, comme disaient certains, on forçait pas, t'arrives comme ça, les gens, ils viennent, quand on est arrivé dans les soirées, il y a les footballeurs du Mans, il y a ceci, et puis voilà, et puis, tout ça, ça m'avait, tellement le Seigneur m'avait pénétré par le message, je regardais, je dis, oh, ce courbeau, non, on parlait de la peau, je dis, mais ce courbeau, bonhomme-là, mais quand tu le vois comme ça, on dirait un géant, il te parle, je dis, mais c'est pas possible, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc, et ça m'avait tellement touché, la parole, j'ai dit, non, j'ai arrêté tout ça, j'ai dit, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, en fait, je me suis rendu compte que j'avais tellement de mal au Seigneur, j'ai dit, le nombre de fois, j'aurais pu mourir en contractant le Cida, à des accidents de voiture, parce qu'on allait dans des trucs, machin, j'ai dit, mais c'était grave, et effectivement, dans ce milieu-là, comme il disait un peu Dieu merci, tout ça, c'est que dans ce milieu, effectivement, si, comme dit le Seigneur, dans Jérémie, là-bas, je pense qu'il dit, avant même que, quand tu étais dans le ventre de ta mère, voilà, je te connaissais, je t'avais appelé par ton nom, et effectivement, on voit comme quelque part, il y a quand même, il y a quand même la main du Seigneur qui est là, parce que dans ce milieu-là, effectivement, c'est que des fois, on se retrouve avec d'autres personnes, parce qu'il y a souvent l'histoire des présumés, je pense que Olivier, tout ça, et tout le monde connaît, t'arrives, toi, t'as 15 ans, tu vois, on te dit, il a 15 ans, mais quand il se met tes torsus nus, il était plus, deux fois plus musclé que toi, tu dis, tu vois, ta tête, tu dis, c'est pas normal, ça faisait des cordes autour de la taille, des filets autour de la main, j'avais à l'époque, un coéquipier à moi, qui quand il jouait pas, il mettait une crème, parce qu'elle venait du bled, il mettait une crème, il serrait la main au coach, et puis bam, le coach sans esprit changeait, et qu'il pouvait jouer, on voyait donc, c'était des trucs trop bizarres, c'était des trucs trop bizarres. La sorcellerie à ciel ouvert. La sorcellerie, mais nous, à ce moment-là, on voit ça, on rigole un peu, on dit, mais, tu dis, mais c'est avec du recul aujourd'hui, et tu comprends, tu comprends ce qu'il... Et aujourd'hui, tu es donc agent à Jean ? Aujourd'hui, maintenant, effectivement, maintenant, aujourd'hui, en fait, comment ça s'est passé, c'est que, je suis, voilà, j'ai eu à cœur de venir en Belgique, avec mon épouse, mes enfants, tout ça, aujourd'hui, voilà, j'ai eu père de famille, tout ça, on arrive en Belgique, et puis, je voulais, je voulais essayer un peu certaines choses, parce que, bon, à un moment donné, quand le Seigneur m'a touché, il y a eu comme, tout a séché, j'ai eu plus rien, il n'y avait plus rien, c'était dur, c'était très très dur, parce que quand le Seigneur t'appelle, il te fait entrer dans un désert, mais si tu ne comprends pas, tu peux le haïr, mais si tu comprends, c'est, voilà, tu vas t'en sortir, et moi, en fait, il y avait des phrases qui résonnaient souvent dans mon esprit, c'est que, voilà, je prends même le cas par rapport au football, c'est que, le Seigneur me disait, c'est que tu joues, que tu ne joues pas, est-ce que cela change quelque chose à ce que je... bah, du fait que je sois Dieu avant toi, je suis Dieu après toi, je reste Dieu, j'ai dit, waouh, ça m'a tellement traumatisé, tout ça, j'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai, en fait, pourquoi je voulais jouer au foot, pourquoi je voulais faire ceci, et je me suis rendu compte que c'était pour des mauvaises raisons, parce que le match a vu, parce que l'argent, parce que ceci, parce que cela, et à un moment donné, j'ai dit, non Seigneur, c'est pas ça, et quand le Seigneur, j'ai commencé à comprendre, il fallait accepter aussi la sécheresse, et en fait, dans des moments comme ça, parce que comme disait un peu Dieu merci, c'est que souvent, il y a des moments comme ça, Olivier, je m'appelle, on était ici à la maison, il connaît lui-même l'histoire, la galère, les galères, c'était, comment c'était, et dans des moments comme ça, en fait, c'est là où l'ennemi travaille ton esprit, il te dit, oui, voilà, si réellement, un peu comme la tentation, dans Matthieu IV, dans Lucas, si réellement, si réellement tu es le fils de Dieu, bah, jette-toi, et effectivement, par rapport au foot, voilà, l'ennemi t'envoie des pensées mire, on avait prophétisé ça pour toi, on t'avait dit ça, on t'avait dit ça, et moi, à chaque fois, je me disais, t'as beau dire, t'as beau faire ça, m'atteint pas, parce que je ne suis plus là-bas, si demain, je dois jouer, je dois jouer, si je ne dois plus jouer, je ne joue plus, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai compris que c'est dans mon avantage, à moi, de servir le Seigneur, dans mon avantage, et je dis, non, football, par football, c'est pas ça le problème, le plus important, c'est que si, même si je dois juste travailler, même balayer ou faire comme ça, dès lors où, je parle de chez moi, mes enfants, ma femme, je paye mon loyer, on a de quoi manger, c'est bon déjà, c'est fini, c'est fait, tout ça, c'était déjà fini, c'est-à-dire que dans mon esprit, il n'y avait plus l'amour de ceci, il n'y avait plus, en fait, tout ça était déjà fini, il y avait un dégo, je t'ai devenu insensible à ces choses-là, et c'est là, en fait, je me suis rendu compte que quand tu commences à, en fait, comment dire ça, à ne plus calculer certaines choses sur lesquelles, comme Paul dit, à l'époque, il regardait certaines choses comme un cairn aujourd'hui, c'est de la boue, et quand je me suis rendu compte que tout ça, pour moi, c'était de la boue, c'était vanité de vanité, et bien à ce moment-là, le Seigneur a commencé à ouvrir des portes, après des années, des années de sécheresse, mais c'était grave, c'était grave, et je me dis, bon, le Seigneur me mettait à cœur de m'occuper des jeunes, et on les conseillait, et puis on parlait du Seigneur, on parlait du Seigneur, et puis, il y avait quand même pas mal, comme on connaît, étant dans le milieu du football, pas mal de jeunes, tout ça, et puis des jeunes qui commencent à s'approcher un peu, et voilà, et puis on se rend compte qu'ils ont besoin de conseils, on conseille, on conseille, et moi, quand je me suis lancé dedans, effectivement, parce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à certaines choses, voilà, ce qu'il faut développer même par rapport, voilà, dans le milieu sportif, quoi, et Olivier tout à l'heure, il a parlé de la prière, mais il y a la maîtrise de soi aussi, voilà, on parle des fruits de l'esprit, mais il y a la maîtrise de soi, parce que dedans, on te parle des chiffres, on te parle de certains montants, il y a la patience, il y a toutes ces choses-là, et si tu n'as pas la patience, tu veux vite gagner, et bien, à ce moment-là, on te fait rentrer dans une forme de corruption, dans le mensonge, dans beaucoup de choses, moi, honnêtement, quand j'ai commencé ça, parce qu'aujourd'hui, ça fait bientôt 5 ans maintenant, que 5 ans réellement, les choses vraiment sont en train de prendre de plus en plus d'ampleur, mais quand j'ai commencé, dans les tout débuts, après ma première année, j'avais déjà des sommes de, pour ceux qui connaissent des joueurs comme des Saviola, des grands, grands, grands joueurs, c'était des dossiers que j'avais rentré les mains avec des personnes, mais c'était des dossiers où, parce que nous, les agents nous sommes payés par des commissions, c'est-à-dire, on touche un pourcentage du salaire, voilà, annuel, de manière globale, de ce qu'un joueur touche, on prend à peu près 10%, et moi, à cette époque-là, on me parlait de 2 millions, de 3 millions, de 4 millions, mais il fallait mentir un tel, il fallait cacher un tel, et moi, je dis moi, moi, je ne peux pas, on me disait, on me prenait pas un fou, on me disait, mais t'es un fou, comment tu peux refuser des millions, comme ça, je dis, parce que, par rapport au Seigneur, c'est pas correct, je veux prendre des millions, c'est pour aller en enfer, je dis, je ne peux pas, il faut être pour Jésus, tout ceci, tout, donc, on te ramène dans des trucs, parce qu'on te parle d'argent, on te parle de ceci, mais comme le Seigneur avait déjà vu que mon cœur était déjà préparé par rapport à ça, en fait, c'était devenu insensible, un peu la rencontre entre Abraham et Mechisebek, et quand il va voir, il va voir déjà le roi de Salem, tout ça, et quand il va voir les rois de Sodome, tout ça, toutes leurs richesses, tout ce qu'ils ont, Abraham, il sera insensible, il ne sera plus impacté par ce qu'on veut lui proposer, quand on va lui dire, donne-moi les hommes, et prends l'argent, parce que tu as vu déjà le royaume, tu as vu la nouvelle Jérusalem, tu as vu vraiment ce que c'était Jésus-Christ, les richesses qui entourent son trône, tu te dis, mais tu vas perdre tout ça, pourquoi ? Et au fur et à mesure, et quand le Seigneur voyait cette fidélité-là, au bout de, après, à peu près, deux, trois ans, en fait, moi, par la grâce de Dieu, j'ai réussi, parce qu'étant installé en Belgique, j'ai réussi par la grâce de Dieu, et ça, c'est la bouche de certaines personnes qui sont dans ce métier-là, mais qui ont déjà 20 ans ou 25 ans, qui me disent, ils me disent, grâce, en même pas 5 ans, tu as réussi à faire ce que, voilà, en 5 ans, tu as réussi à faire ce que nous, il nous a fallu à peu près 10 ans pour arriver, les contacts que tu as, aujourd'hui, moi, quand je parle avec les clubs, je parle directement avec les présidents, c'est-à-dire, c'est millionnaire en face, on est là, on discute et on se parle, comme si c'était, comme si c'était, voilà, une personne de tous les jours, et beaucoup de personnes, des fois, il y en a qui m'appellent, qui me disent, « Gras, je te donne 1000 euros, donne-moi le numéro d'Intel, je te donne 3000 euros, donne-moi le numéro d'Intel, » et je dis, « Non, je n'ai pas besoin d'argent, tu veux le numéro, tiens ! » On acclame le Seigneur pour ça, les amis. Alléluia ! Ça, c'est dans le milieu, tout le monde connaît ça. Olivier le sait, il y a des fois, même, pour avoir le numéro d'un joueur, des agents qui peuvent t'appeler, qui vont même appeler même des joueurs, ou des personnes qui connaissent, et d'ici, t'arrives à m'avoir le numéro, je vais te dire une bêtise, comme de lui, qui circule, et donc voilà, mais maintenant, aujourd'hui, le Seigneur a vu, a vu, a vu, on va dire, ma fidélité, a vu ma consécration par rapport à ça, a vu mon côté insensible par rapport à certaines choses, et Olivier, même tout à l'heure, on parlait, on est en train de préparer des dossiers ensemble, et ce sont des choses qui génèrent, et qui vont générer aussi, parce que nous, on travaille par rapport aux mercato, qui vont générer beaucoup d'argent, mais on est là, il est là, il est sur le plateau avec vous, il peut vous dire, on est là, on en parle de manière normale, ça ne monte pas la tête, on essaie d'être correct avec tout le monde, on essaie de témoigner, il n'y a pas longtemps, on parlait avec un frère aussi, on lui dit, on parle de l'évangile, on parle de ceci, pareil avec mes joueurs, moi aussi, au niveau de la Belgique, moi j'ai au moins 5 joueurs qui sont ici en D1, et qui sont en première division, en première division, qui sont en train de flamber, c'est-à-dire, je les ai mis dans des clubs, dans des clubs intermédiaires, pour pouvoir les mettre en vitrine, mais j'ai le top de la Belgique qui me contacte, et quand on me sort les chiffres, tout ça, tu dis, tu dis c'est ça, mais franchement, tu dis, est-ce que moi-même, j'avais procé même à ces choses-là, donc voilà, mais le Seigneur en train de faire, tu restes toujours intègre, tu restes fidèle à ta femme, au Seigneur surtout, et à ta femme, déjà ça, c'est parce qu'effectivement, dans ce milieu-là, même si tu es agent, le fait de savoir que tu es l'agent de tel joueur, il y a des gens qui t'approchent, mais moi, comme je dis toujours, moi, ça, je n'ai pas le temps, parce que dans ce milieu-là, les blagues, ça va vite, c'est-à-dire que tu peux être là, surtout, il y a beaucoup de légèreté, ça va parler, ça va dire, et moi, tout de suite, je les stoppe, et moi, moi, maintenant, il dis, ah, lui, avec grâce, c'est même pas la peine de parler, parce que dès que tu commences à parler à lui, non, il va te parler de son Dieu, il parle de Jésus, il parle de sainteté, on ne sait pas c'est quoi, il y a toujours son délire, tout ça, tout de tout, je dis, ok, mais t'as un problème, je te demande délire, mais ne vous inquiétez pas, quand un moment donné, ça va chauffer, vous allez revenir, et effectivement, quand ça commençait à chauffer, voilà, j'avais certains sportifs que je connaissais, voilà, dans le couple, des fois, ça allait pas aller, et là, maintenant, il se souvient, ah, il y a grâce, il parle du Seigneur, on parle, et puis, tu commences à, tu deviens conseiller matrimonial, hein, ben, bien sûr, ben, bien sûr, et ça, en fait, avec le Seigneur, on voit qu'avec Dieu, c'est ça l'esprit, le vent souffle où il veut, et on se rend compte que, en fait, que c'est pas seulement dans le domaine sportif, après, maintenant, effectivement, comme disait Olivier, au départ, quand t'arrives, même par rapport aux joueurs, même par rapport aux présidents, parce qu'aujourd'hui, la plupart des présidents des grands clubs ici, ils savent que je suis chrétien, donc, quand ils parlent avec moi, voilà, parce que des fois, des présidents, ils vont te dire, moi, je trouve ma femme, ils le disent clairement, moi, je fais ci, moi, je suis comme ça, et moi, je leur dis, je n'ai pas le temps de discuter de ça, et ils me disent, pourquoi, mais t'es un jeune, mais t'es plutôt comme ci, comme ça, tu dois t'amuser, je dis, non, je n'ai pas le temps, je dis, moi, je veux craindre mon Dieu, je dis, j'aime tellement ma femme, que j'ai pas le temps pour ça, j'aime tellement mon Dieu, que j'ai pas le temps pour ça, ah, mais comment ça se fait, parce que moi, j'ai, voilà, moi, c'est Jésus, et puis, voilà, mais les gens, ça les change, parce qu'ils disent, t'es un jeune, tu commences à, voilà, on te donne, on te paye quand même des bons cachés, et tout et tout, et tu veux pas t'amuser, c'est un peu bizarre, j'ai dit, moi, si aujourd'hui, ce que moi, je reçois, c'est pas parce que je cherche à m'amuser, c'est parce qu'il y a des projets derrière, et quand on leur explique, voilà, on veut faire ceci, on veut faire ça, dans l'avenir, on veut faire ça, et c'est là, ils commencent à se ficher, je me dis, ah, mais franchement, si d'autres footballes, et des fois, ce qui se passe, c'est qu'à cause de ça, même les présidents, ils te disent, écoute, on a un petit, il est très très fort, il va générer beaucoup d'argent, mais il faut quelqu'un comme toi pour le conseiller, donc des fois, les présidents t'emmènent des chelots, je dis, tu n'as plus besoin de forcer, alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont t'appeler pour dire, est-ce que tu peux me donner un euro d'intel, et je te paye, alors que toi, on te donne, et je me fatigue, mais, en tout cas, que Dieu soit béné, grâce, on va se voir dimanche à Bruxelles, Merci, donc voilà, donc, ça c'est vraiment magnifique, frères et sœurs, en fait, ce soir, nous avons voulu, bien sûr, donner tous ces témoignages, donc c'était vraiment l'objectif, c'est montrer aux frères et sœurs, montrer aux parents, dont les enfants font du sport, qu'ils peuvent rester modestes, qu'ils peuvent rester intègres, nous avons quelqu'un d'autre qui nous appelle depuis la Belgique, donc ce soir, on a un problème avec le standard, allô, bonsoir, allô, bonsoir, ah, ça, c'est un don de Dieu, ouais, c'est un don de Dieu, toute la, toute l'équipe, donc se mobilise assez bien, donc Don, ça va ? oui, ça va, vous allez bien ? très bien, très bien, donc Don est plus néerlandais, mais il se débrouille aussi pas mal en français, donc que le sein soit béni, et donc toi, tu étais un joueur aussi, et aujourd'hui, tu es devenu un agent, ouais, Dieu m'a fait grâce, aujourd'hui, de travailler comme un agent, mais ça me fait quelques temps, Dieu me choque un peu, parce que le monde de foot, c'est un monde, si vraiment, tu n'as pas les fêtes, si tu n'as pas les ténèbres, tu ne peux même pas rentrer dedans, c'est vraiment totalement dans les ténèbres, mais Dieu m'a fait grâce, aujourd'hui, je rencontre tellement des gens, qui sont dans le plus grand secte de ce monde, qui sont dans les mondes de foot, dans la franc-maçonnerie, la rose croix, tout ça ? la rose croix, la franc-maçonnerie, mais c'est des gens aussi, qui sont vraiment replacés, dans les mondes de foot, c'est eux qui décident, un peu, par rapport à l'équipe, tout ça, Dieu me fait grâce, de rencontrer ces gens-là, il y a un moment, ça m'a fait peur, quand j'ai arrivé, de rencontrer tous les grands, les hommes qui sont riches, j'ai béni Dieu, parce que, pourquoi ? J'ai compris une chose, on a une mission de faire, nous tous, Dieu nous a appelés, pour aller faire, toutes les nations de disciples, et moi j'ai compris, il y a aussi plusieurs hommes, qui sont dans les mondes de cultus, et qui ont des gens, vraiment pour sortir là-bas, et les Seigneurs, ils cherchent vraiment aussi, des gens qui sont prêts, pour quitter, utiliser la vacances, les mains pour faire sortir, et qu'ils se trouvent encore, dans cette monde. D'accord. Bon, je vous dis à votre, je suis vraiment choqué, parce que, ça fait quelques jours, là j'étais à Monaco, j'ai rencontré, des argents de Kevin De Bruyne, c'est un grand, il nous a mené dans un club, où il y avait, au plus de 800, riches qui étaient là, et il nous a mené là-bas, pour nous présenter, un peu, ses amis, parce que, le directeur, de cet endroit, où on était, c'était son meilleur ami, et quand il nous a mené là-bas, ça m'a vraiment touché, parce que, c'est des gens, qui sont vraiment, dans les cultures, mais au fond de cœur, quand Dieu te parle, tu vois, c'était des gens aussi, qui vraiment, ils cherchent le Seigneur, qui ne savent pas, où tu es sorti, comment tu es sorti, tellement, ils sont sur risque, ils cherchent vraiment, la vérité, je crois que, par rapport à ce message, c'est ça, que vraiment, ça te permet aussi, en juillet, quand on a un message, qui est puissant comme ça, il est pur, on est obligé, de partir, de sortir, ces gens là-bas, parce que, en juillet, quand j'arrive là-bas, je vois tellement, la puissance, de Dieu te manifeste, parce que, quand tu parles avec ces gens là, tu vas au fond de cœur, ils cherchent pour sortir, parce que, c'est des gens qui sont tellement, dans les sacrifices séries, et c'est la richesse, et, quand tu arrives là-bas, il faut que vraiment, tu es ferme, parce que, si tu n'es pas ferme, tu vas tomber totalement, là, et c'est vraiment, difficile pour sortir là-bas, parce que c'est la mort, quand j'arrivais là-bas, Dieu m'a permis, je parlais avec, un grand argent, un grand argent, du grand joueur, qui est arrivé à Madrid, de Rebben, j'étais avec son argent, on parlait ensemble, il y a une chose, ça m'a choqué, il me regardait, il me disait, écoute, je vois une étoile en toi, et moi, je pose la question, comment tu arrives, tu vois l'étoile, après, il me dit, écoute, nous aussi, on est spirituel, je vois une chose dans toi, c'est que ça me fait peur, cet argent, tu as dit, qu'il a vu une étoile sur toi, et qui lui fait peur, ouais, ça fait peur, après, je me demandais, comment ça te fait peur, il me dit, je ne sais pas, c'est ça que, dans mes troubles, parce qu'il y a quelque chose, je n'arrive pas à te expliquer, c'est quoi, après, il y a un moment, moi, je lui disais, mais gloire à Dieu, là, moi, je vais t'expliquer, c'est quoi, tu vas lui expliquer, c'est quoi, cette étoile, ouais, moi, je lui disais, écoute, je sais que vous êtes dans les cultures, je sais que vous avez fait beaucoup de sacrifices, mais l'étoile que tu vois, là, c'est le Saint-Esprit, elle sait que c'est le Saint-Esprit, son nom, c'est Jésus, Amen, et je lui dis, comme tu es là, tu, mon Dieu, il a permis que tu vois cette étoile, la Saint-Esprit, qui est un homme, puis en juillet, tu sais, ce Dieu, tu acceptes ta vie, il va te libérer, je sais que ce n'est pas facile, tout le million que tu as là, mais si tu arrives, tu comprends, qu'après la mort, il y a la vie, c'est-à-dire que si en juillet, il a permis qu'on se rencontre, tu sais qu'il y a plusieurs années que tu m'as cherché, c'était plus ça pour les joueurs, Allô ? Oui, je suis là, plus ça pour les joueurs, mais en juillet, la première fois, on se rencontre, et moi, je vais te parler de ce Jésus-là, c'est lui qu'il a permis, en juillet aussi, que je peux te parler, et je disais, écoute, accepte Jésus dans ta vie, et tu verras ce que Jésus, il peut te donner, c'est la vie éternelle, et quand je suis là, avec cette méchée, après tu vois même pourquoi, il est parti, trois jours plus tard, quand je rentre à Belgique, il m'appelle si je vais travailler pour eux, officiellement, et moi, quand il m'a appelé, je dis, écoute, je n'étais pas venu pour travailler pour vous, j'étais tellement venu pour te présenter Jésus de Nazareth, Amen, j'ai voulu vraiment encourager les plus jeunes joueurs qui nous suivent aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui, si tu as un talent, mais c'est le plus important, je cherche d'abord, personnellement, de rencontrer le Seigneur, c'est important, que d'abord, il faut que tu retrouves le Seigneur dans ton cœur, tu marches dans la sanctification, dans l'obéissance, parce que c'est Dieu qui permet, et quand il te prépare, il faut être dans l'écoute, parce qu'il peut seulement t'utiliser pour partir et libérer quelque chose que le Seigneur veut, que tu libères, on dit qu'il ne faut pas porter ça comme quelque chose de personnel à soi, même si tu as quel niveau de talent, parce que je crois que ce n'est pas le monde que le Seigneur peut permettre que les enfants, ils restent longtemps dedans, pour un temps, pour un temps qu'il peut être utilisé, il faut être prêt, et quand il te dit stop, c'est stop, sortir, parce que c'est pas une place où on peut être intéressé, c'est vrai que le Seigneur, il fait grâce au Julie pour être canal, pour toucher beaucoup qui sont là-bas, pour faire sortir, mais nous personnellement, il faut que vraiment, on reste à l'écoute du Seigneur, qu'il reste à l'écoute quand le Seigneur te dit sort, c'est sort, parce que c'est important, vraiment, je voulais vraiment encourager, c'est vrai. Merci, don de Dieu, donc on se voit dimanche à Bruxelles. Amen, merci. Bon à Dieu, voilà, il a dit quelque chose de très important, donc c'est pas un monde où il faut rester bien sûr indéfinement, donc le Seigneur permet, comme tu disais, Hugues, donc effectivement, pour ne pas se compromettre, donc voilà, vous apportez l'évangile dans ce milieu, comme la parole dit, nous brillons comme des flambeaux, au milieu d'une génération perverse et corrompue, maintenant, hop, on passe à autre chose, c'est pour cela justement que ceux qui gagnent un peu de l'argent, doivent être aidés dans les conseils pour pouvoir investir, pour pouvoir s'organiser autrement, pour créer des choses ici et là, pour ne pas dépendre que du foot, donc voilà, et le meilleur investissement, bien sûr, c'est d'abord dans le royaume de Dieu, donc aider les pauvres, aider les veuves, aider les orphelins, bien sûr, après, il y a autre chose, Dieu vous dira dans quoi, donc voilà, et je ne sais pas si quelqu'un avait un mot de la fin, avant de clôturer, donc Régis, voilà, ça n'arrête pas, donc effectivement, c'est un sujet quand même assez important, et bon, malheureusement, enfin malheureusement, on est obligé, heureusement, c'est une joie pour nous, de répondre, et, allô, bonsoir, bonsoir, oui, oui, en fait, moi aussi, je suis un footballeur, d'accord, et je veux témoigner de ce que j'ai vu, ce que j'ai vu dans ce milieu-là un peu, d'accord, bon, en fait, ça a commencé en 2013, c'est en 2013 où j'ai visité dans une église, et j'ai donné ma vie au seigneur, d'accord, et j'ai pris mon sac, et je suis parti dans un club comme ça, et je suis parti sur place, et j'ai dit que je voulais jouer, et j'ai dit que je voulais jouer, et en train d'être m'a sûrement pris pour un fou, mais c'est pas comme ça que ça se passe, il y a des agents, etc., il y a des intermédiaires, tu peux pas venir comme ça, mais finalement, il m'a laissé jouer, il m'a laissé jouer, et j'ai joué, et j'ai fait un essai d'une semaine, et j'ai été pris, j'ai signé, j'ai signé, c'était Evian Tonongaya, il était en 2013, il était en Ligue 1, à ce moment-là, et moi, j'étais dans les équipes de jeunes, en réserve, et en équipe réserve, il n'y avait que des jeunes, et je voyais des choses incroyables, je voyais des choses incroyables, je voyais des... il y a eu beaucoup d'Africains dans mon équipe, et quand on se touchait, je voyais beaucoup de gens avec des cordes autour de la taille, beaucoup de gens avec des cordes, il y en avait d'autres qui... il y avait un jour aussi qu'il nous avait dit qu'il allait partir en Afrique, en Afrique là-bas, voir un marabout, et le marabout l'a lavé, il l'a lavé, il l'a fait je ne sais quoi, et il est revenu, il a signé professionnel, il a signé professionnel, et il a donné ces coordonnées-là à d'autres coéquipés qui voulaient partir voir ce marabout-là. Il voulait partir voir ce marabout-là, il y avait même... j'avais un camarade un Congolais, et lui-même, c'était ses propres parents qui voulaient le faire voyager pour aller voir ce marabout. Waouh ! Donc là, c'est incroyable. Des parents qui vendent de leurs enfants, qui les livrent à Satan juste pour avoir de l'argent. Ça, c'est... Quelle irresponsabilité, n'est-ce pas ? Quelle... Excusez-moi du mot, quelle bêtise ! Tout ça pour de l'argent. Vous vendez votre fils, tout ça, il va mourir dans le péché et se retrouver pendant l'éternité dans un lac de feu. Tout ça pour que vous, vous ayez une petite voiture, une grosse voiture, une belle maison, piscine. pour des plaisirs superficiels, comment dire, passagers. Et voilà, c'est une honte. Donc voilà. Donc là, tu fais quoi actuellement maintenant ? Après, quand j'ai quitté ce club, je suis parti en Suisse. Je suis parti en Suisse, je suis resté un an et je suis venu à Paris en vacances. J'étais en vacances à Etampe, c'est ma famille à Etampe. Et je devais repartir parce que c'était un samedi, je devais repartir le mardi parce que c'était la reprise, la reprise avec le foot. Et on m'avait invité à une cellule à Etampe un samedi, mais j'avais refusé d'y aller. Et le samedi suivant, je ne pouvais pas y aller parce qu'il y avait mon départ mardi. Mais je ne savais pas pourquoi et je ne pouvais pas partir. Il y avait quelque chose qui... Il fallait que j'y aille d'abord à cette cellule avant de partir, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais réservé mon billet et tout. Et ma reprise était mardi. Mais j'ai annulé mon billet et le samedi, je suis parti à cette réunion de prière. Le samedi, je suis allé à cette réunion de prière et c'est là que j'ai eu vraiment ma réelle rencontre avec Dieu. Dieu m'a parlé et depuis ce jour-là, ma vie a changé. Amen. Ma réelle rencontre avec Dieu. Amen. Et maintenant, Dieu me dit, maintenant tu restes ici à Paris, tu ne rentres pas. Maintenant, je dis, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Dans deux jours, c'est ma reprise. Comment je vais rester ? Tu restes ici. Et maintenant, pendant deux jours, j'avais un combat dans ma tête. Pendant deux jours, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a la reprise, il y a la reprise. Comment je vais rester ? Comment je vais rester ? Mais finalement, j'ai pris ma décision, je suis resté. Je suis resté et Dieu a commencé à me travailler. Dieu a commencé à m'enseigner. Dieu s'est vraiment révélé à moi et il m'a vraiment taillé. Dieu a commencé à me changer. Avant, je voulais jouer au foot. Je disais que je voulais jouer au foot pour servir Dieu. Mais au fond de mon cœur, je voulais être riche. Je voulais être riche, je voulais qu'on me voit, je voulais toutes ces choses. Mais pourtant, je disais que je voulais jouer pour servir Dieu. Mais Dieu connaît la profondeur de la pensée du cœur. Tu connais. On ne peut pas tromper. On peut tromper un homme, mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Voilà pourquoi Dieu m'a dit de rester. Et maintenant, tu as commencé à me donner des caractères. Parce que pour jouer au foot, il faut être quelqu'un de très humble. Parce que tu peux partir, tu peux te détourner très vite. Tu peux te détourner très vite. Si tu es un homme qui ne sait pas t'abstenir, les femmes seront là. Et ce n'est pas toi qui crois vers les femmes, mais c'est les femmes qui viennent à toi. C'est les femmes qui viennent à toi. Et l'amour de l'argent, toutes ces choses-là, ça ramène beaucoup de gens en enfer. Dans ce milieu-là, il y en a beaucoup qui sont perdus, beaucoup de jeunes. À travers le foot, beaucoup de jeunes sont tombés dans des vies incroyables. J'avais des coéquipiers qui, avant les matchs ou après les matchs, directement, ils allaient dans un appartement et ils invitaient plein de filles. Ils invitaient plein de filles. Et aujourd'hui, maintenant, je suis sans club. Aujourd'hui, je suis sans club. Je recherche un club. Voilà tout ce que je voulais dire par rapport au foot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'âmes que le Seigneur envoie ses enfants dans ce milieu-là pour ramener ses âmes parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues dans ce milieu-là. Il faut apporter la lumière partout. Amen. Merci en tout cas pour nos témoignages. Régis ? Non, non. Moi, c'est juste pour conclure sur tout ce qu'on a dit parce qu'on a tout entendu. Je pense qu'on a vraiment rentré en profondeur dans le sujet du sport de haut niveau. Moi, je voulais juste dire une chose. Un peu comme don de Dieu, un peu comme grâce il a dit. Moi, j'ai un tout dernier court témoignage d'un joueur professionnel qui joue toujours, qui a joué en équipe de France A, qui a même joué des Coupes du Monde avec l'équipe de France qui joue aujourd'hui en Angleterre, qui gagne plus de 400 000 euros par mois. On était ensemble en centre de formation. Je ne vais pas citer le club. Et donc, sa maman lui avait dit que sa maman était une sorcière. Elle le lisait dans l'eau. C'était sa spécificité. Il m'avait tout dit. Il m'a dit qu'en centre de formation, il n'y a qu'un seul avec qui tu dois rester, c'est Régis. Tu restes avec lui. Donc, en fait, tout ce que je voulais dire par là, c'est par an, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à jouer au foot ou faire du basket ou d'autres sports, priez pour vos enfants. Enseignez vos enfants. Prenez le temps de leur partager la parole. Soyez à l'écoute du Seigneur parce qu'on a parlé de beaucoup de choses et on a vu que des parents vendent leur enfant pour la réussite. C'est grave. Donc, il faut que les parents chrétiens aussi soient vraiment sérieux, accrochés à Dieu beaucoup plus dans ce milieu-là que dans un autre. On voit des couples qui s'éclatent, qui éclatent tout simplement parce que des familles entières qui sont détruites parce qu'un fils a commencé à brasser beaucoup d'argent. Le papa a pété un câble. Ça y est, il a retrouvé une certaine jeunesse qu'il avait perdue. Et puis, ça va vite. La Viagra, c'est maîtresse à gauche, maîtresse à droite. Et puis, la maman qui était déjà une dame d'un certain âge respectable, respectueuse, qui retrouve une certaine jeunesse et qui, n'est-ce pas, commence à avoir aussi des vues sur des jeunes garçons. Et puis, le couple éclate, les enfants sont éparpillés, tout ça parce que du jour au lendemain, l'argent coule à flot. Et nous, c'est vraiment réel, je t'assure. On voit avec Olivier, moi dans mon métier, lui dans le sien, les enfants dont les parents prient, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ils sont humbles, ils sont conditionnés pour suivre le sien. C'est pas pareil. Ils réussissent. Et c'est ce que la parole nous dit de Juste Mme Proverbe 22. Instruit l'enfant à l'entrée de sa voix et quand il sera devenu vieux, il ne s'en détonnera pas. C'est pour ça que les parents doivent vraiment jouer leur rôle, et surtout les parents chrétiens, dans l'encadrement de leurs enfants, tout ça, pour ne pas qu'ils partent dans tout le sens, effectivement. Vous savez, quand on a planté une graine comme ça dès l'enfance, dans le cœur de l'enfant, dès son jeune âge, et bien cette graine-là va finir par germer. Il ne faut vraiment pas oublier cela. Donc, priez avec les enfants et surtout restez intègres, restez humbles. Et puis, une des règles, bien sûr, c'est de choisir avec les gens avec qui traîner. Ça, c'est important. La mauvaise compagnie. Donc, ça, c'est vraiment important. Et donc, il faut traîner avec les bonnes personnes, des gens qui vous amènent vers le Seigneur, qui vous témoignent de Christ et qui sont humbles également. Et ça, c'est important. Et aussi, ne pas dilapider n'importe comment son argent. Il faut, comme on vous l'a dit, investir. Avoir une vision du futur. Donc, avoir des perspectives pour l'avenir. Investir selon que le Seigneur vous conduira. Parce que, bien sûr, à 35 ans, on prend sa retraite pratiquement. Donc, on prend assez... C'est pour les plus forts. Donc, voilà. Ne pas commencer à vouloir jouer, rouler dans des voitures à 2 millions, tout ça, parce qu'on a l'argent. Il faut rester modeste et puis investir tout ça. Parce que demain, comment vous allez faire ? Vous allez dire, on vit par la foi. Mais oui, mais Dieu nous donne l'intelligence. Comme avec Joseph. Donc, il y a 7 ans de bénédiction et puis 7 ans de famine. Tout ça, c'est de disaitre, tout ça. Donc, il faut avoir l'intelligence. Voilà. Donc, pour gérer correctement l'argent que le Seigneur vous donne. Parce que ce n'est pas votre argent. Parce que la santé que vous avez, c'est Dieu qui nous avons, c'est Dieu qui nous la donne. La force que nous avons, c'est Dieu qui nous la donne. Donc, c'est au Seigneur qu'il faut tout remettre, bien sûr. Et une de grandes règles à observer, c'est vraiment, mes amis, l'amour pour Dieu. Comment faire pour tenir ? C'est aimer Dieu par-dessus toute chose. Paul l'a si bien dit que grâce à l'amour du Seigneur, la crainte qu'il y avait pour le Seigneur, il a regardé toutes les autres choses comme de la boue. On va finir avec ce passage. Mais ces choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de l'amour de Christ. Et certes, je regarde toutes les autres choses comme m'étant nuisibles en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour l'amour duquel je me suis privé de toutes ces choses et je les estime comme du fumier afin de gagner Christ et que je sois trouvé en lui, ayant non ma justice qui est de la loi, mais celle qui est de la loi, de la foi en Christ, c'est-à-dire la justice qui est de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Waouh ! Ça, c'est fort ! L'amour pour Dieu nous fait regarder toutes les autres choses comme de la boue. Voilà, ça, c'est la plus grande règle. On peut avoir des millions, on peut être entouré des hommes beaux, des femmes belles, tout ça, et rester intègre, rester juste, rester fidèle au Seigneur, fidèle à sa femme, à son mari, à ses enfants, à ses parents, et c'est ça l'évangile, mes amis. Que Dieu soit béni, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Les plus grands athlètes, les plus grands sportifs, ce sont les chrétiens qui craignent Dieu. Parce que la marche chrétienne, c'est une marche, c'est une course. C'est un sport. Tous les jours, il faut méditer, c'est un sport. Tous les jours, il faut prier, c'est un sport. La chair ne veut pas, mais l'esprit veut. Il y a une lutte entre la chair et l'esprit. C'est un sport, mes amis. Nous sommes des sportifs. En fait, les vrais sportifs, c'est nous. Et Hébreu 12, nous dit que nous sommes environnés d'un grand nombre de témoins. Donc nous sommes sur un stade et nous courons. Et nous sommes nous, les vrais sportifs. Donc footballeurs, ne pensez pas que c'est vous les vrais footballeurs, c'est nous, mes amis. Et notre arbitre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Notre capitaine, c'est Yeshua. Et l'équipe adverse, mes amis, c'est les démons, les sorciers, c'est Satan et nous marquons tous les jours. Et rappelez-vous bien, mes amis, le grand footballeur, le grand boxeur, le grand catcheur, c'est Yeshua Hamashiach. Il a dit à la croix il y a 2000 ans, tout est accompli. Il a convoqué tous les démons. Il a joué ce grand match, frères et sœurs. Il a marqué des buts. Mais oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Voyez, nous sommes nous, les vrais, les vrais, mes amis, les vrais athlètes. J'ai combattu le vrai combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. On ne pouvait pas terminer cette émission par cette conclusion-là, mes amis. Les vrais sportifs, ce sont ces frères et sœurs qui sont là malgré la tentation. Ils disent non. Malgré les sirènes des eaux. Ils disent, là, c'est une occasion pour moi de marquer. On dribble. On va à droite. On va à gauche. Alléluia. Ils prennent vos numéros de téléphone. Vous les changez. Alléluia. Vous êtes des grands dribleurs. Jésus de Nazareth. Alléluia. Croix à Dieu. Soyez fortifiés, bénis, encouragés et un grand merci à notre coach qui nous entraîne au combat. Yeshua. David disait, Yahweh exerce mes mains au combat. C'est nous notre coach que Dieu vous garde. Alors, à bientôt. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...